Oui, tout le monde peut faire un marathon, mais pas n'importe comment en fait. J'ai l'impression qu'on a tendance aussi à résumer quelqu'un en « bon, c'est quoi ton temps ? » Le truc qui va être regardé en premier, c'est « on va te dire t'as fait combien ? » Et j'avais, je crois, 100 mètres de retard sur l'avant-dernier. Quand tu vois ça, tu te dis « bon, je suis quand même bien naze ». Tu finis dernier et tu continues quand même. « No pain, no gain, allez j'y vais ». Et en fait, tout ce que j'ai gagné, c'est des blessures et pas de progression à cette époque-là. Quand je veux quelque chose, je me fous du temps que ça prend. Je vais tout mettre pour l'avoir. Bon Nico, bienvenue sur le podcast. J'espère que ça va bien après ta grosse course de ce matin. Ça va plutôt bien. On verra si au fur et à mesure du podcast, je m'éteins ou si l'énergie est là jusqu'au bout. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis plutôt sur l'euphorie d'une course qui s'est bien passée. Trop bien, on va revenir un petit peu sur tout ça. Nico, Running Addict, c'est comme ça que tu es beaucoup reconnu et connu, même si quelque part, c'est plus le nom de ton blog ou de ta chaîne YouTube de base. On va revenir un petit peu sur pas mal de choses, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les malheureuses personnes qui ne te connaîtraient pas encore ? Rapidement, j'ai créé Running Addict il y a dix ans. Petit blog très classique où je racontais un peu ce que j'avais raconté sur la course, c'est-à-dire pas grand-chose à l'époque. Mais au fur et à mesure, j'y ai pris un petit peu goût. Je commençais à raconter mes courses, à expliquer ce que je faisais. Et il y a des gens qui m'ont demandé des conseils. Donc, à force, je les ai donnés, je les ai écrits. Et là aussi, j'y ai pris goût. Et c'est ça qui a lancé Running Addict. C'est à la fois parce que moi, j'avais besoin de comprendre des choses. Internet était quand même très peu fourni en conseils sur la course à l'époque. Et j'ai fait mes recherches. J'ai commencé à créer mes petits articles. Et ça a plu. Je me suis mis un petit peu sur de la vidéo. Et en fait, il n'y a jamais eu de plan réellement dans tout ce que j'ai fait. Ça a toujours été, ah, j'ai envie de faire ça. J'y vais. Et d'année en année, ça a construit des choses assez sympathiques. Oui, assez sympathiques. Du coup, tu es presque plus connu aujourd'hui ou reconnu. Il y a le blog, bien sûr, mais il y a aussi forcément la chaîne YouTube avec plus de 200 000 abonnés aujourd'hui. Je suis probablement, si je ne m'abuse, la plus grosse chaîne de course à pied francophone. On dira en tout cas, probablement une des plus renommées et avec une autorité qui s'est bien travaillée, bien méritée sur la durée. Dans cet épisode, j'aimerais bien qu'on revienne sur pas mal de choses. On va parler de ton parcours. On va parler de course à pied. On va parler de mental, de physique et de gros objectifs qu'on peut se fixer un petit peu là-dedans. Juste avant, je vais profiter de ce micro qui est devant moi pour rappeler aux gens qui regardent le podcast qui peuvent mettre 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, qu'on peut s'abonner sur YouTube. Ça permet de soutenir le podcast et c'est vraiment génial. Et Nico, pour ceux qui s'en seraient rendus compte peut-être, et on a déjà fait des vidéos, il est déjà apparu dans des vidéos à moi sur ma chaîne parce que Nico m'a accompagné, il a chapeauté de par ses connaissances et de par la plateforme Campus dont on va reparler tout à l'heure. Ma préparation au Marathon de Paris, qui s'est superbement bien passée, c'est grâce à toi et ton travail, ton accompagnement et Campus. Donc ça, c'était vraiment génial. Donc voilà, on se connaît déjà un petit peu à ce niveau-là. On avait déjà fait un podcast ensemble à Barcelone. Je l'avoue, on avait fait un podcast ensemble à Barcelone et j'ai merdé. Première fois de ma carrière de podcasteur amateur, plus que les micros apparemment n'ont pas marché par leur faute ou par la mienne. En tout cas, du coup, c'est la mienne et voilà. Mais ça fait un moment maintenant et il y a pas mal de choses qui se sont passées. Ça nous donnait juste l'occasion de repasser deux heures ensemble et avec plaisir. Quelle horreur ! J'espère que je ne t'inflige pas quelque chose de terrible, mais on va surtout parler de toi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai aussi envie de pouvoir présenter ton parcours et tes conseils aux gens. Par rapport à ton parcours, si je résume rapidement ce qui me vient en tête de ce que je sais, tu dois être à 18 ou 19 ans, 19 années de course à pied, à ton palmarès de vie, pas mal de marathons parcourus, un record, je me permets, parce que c'est vrai que les chiffres, j'ai l'impression, tu me diras en course à pied, je ne suis pas un expert, mais j'ai l'impression qu'on a quand même tendance aussi à résumer quelqu'un en bon, c'est quoi ton temps sur 5, 10, 21 et 42 ? Vas-y, balance-moi ton. C'est un peu réducteur, mais oui, c'est vrai que c'est quand même le truc qui va être regardé en premier, on va te dire, t'as fait combien ? Ça pose une certaine autorité, j'imagine. D'ailleurs, ce matin, sur ma course, on m'a dit, alors, t'as couru en combien ? J'ai bien emmerdé parce que moi, je regardais juste, c'était mon allure marathon, je ne savais pas. C'était un semi, du coup, pour le contexte. Je ne savais pas combien j'avais couru et les gens étaient en train de dire, bah oui, mais je veux savoir, en fait, c'est le marqueur numéro un. Mais du coup, allure marathon, t'as quand même dû le faire en 1h20, quelque chose comme ça ? Un peu moins. Attention avec Strava, mais 1h16, 50, quelque chose comme ça. Ah oui, sachant que t'y allais, genre t'y vas, quoi, t'étais pas là. Idéalement, il faut faire ça x2 à peu près dans six semaines. Ah oui, justement, on va y revenir. Il y a eu pas mal de péripéties pour en arriver là, donc 2h37 actuellement, ton marathon. Créateur, youtubeur, entrepreneur, t'as toute une équipe aussi avec tout ça. Mais moi, j'ai bien envie de savoir par où ça a commencé, en fait. 18, 19 ans, t'as quel âge aujourd'hui ? 35. 35, donc t'as commencé la course à pied. À quel âge et pourquoi et comment ? J'ai commencé à 16, 17 ans, quelque part par là. Tout simplement parce que mon meilleur ami faisait de l'athlète et m'a proposé de venir. Je me suis dit, pourquoi pas courir ? Je faisais du tennis à l'époque, qui est un sport d'endurance quand même d'une certaine manière. Et je me suis laissé tenter à aller essayer l'athlétisme, aller voir ce que c'était. Et malgré des premières compétitions assez décourageantes, on va dire, en finissant dernier et vraiment loin, je pense que ça va peut-être faire ressortir à ce moment-là mon côté. Ah non, je refuse d'être nul et je vais essayer de, pas de craquer le code, mais au moins de devenir un petit peu meilleur. Et du coup, avec l'effet d'un groupe, on se retrouve à se dire, c'est pas si mal en fait. Je vois des progrès, je m'améliore et au final, j'ai trouvé ça intéressant, parce que l'effort égale progrès relativement linéairement en course à pied. Il y a une vraie corrélation. Un peu moins dans un sport technique comme le tennis où j'étais pas exceptionnel. On va dire que j'étais très moyen, voire très mauvais au final. Je m'y plaisais, mais j'étais pas bon et je voyais pas l'amélioration. Donc là, on a essayé autre chose. Puis au final, je suis resté dans ce sport. Et puis, quand tu parles de première course où tu finis dernier, comment ça se passe ? En fait, il faut se dire que l'athlétisme... Parce que je t'avoue que je veux bien que tu nous présentes un peu l'athlétisme. C'est un mot que je suppose tout le monde connaît. Moi, je connais. Mais pour moi, athlétisme, j'aurais pas fait le parallèle directement avec course à pied, en fait. Athlétisme, c'est beaucoup... C'est quoi concrètement ? L'athlétisme, en fait, on pourrait mettre les deux mots entre guillemets. Certains considèrent le marathon comme une épreuve de l'athlétisme. Mais moi, quand je parle d'athlétisme, c'est ce qui se fait autour d'une piste, dans un stade. Et ça va être des distances qui vont aller du 100 mètres pour le sprint à la plus longue. Ça doit être le 10 000 mètres. D'accord. Que très, très peu de gens font sur piste. Parce que faire 10 kilomètres sur piste, c'est quand même une tannée. Et moi, je faisais du 800 mètres et du 1500 mètres principalement. Ah oui, d'accord, c'est ça. Et donc, c'est en club ? Oui. C'est ça, t'es en club. Donc, ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens, tu t'inscris comme à n'importe quel club. Tu payes tes cotisations de membres et il y a un coach qui t'entraîne, c'est ça ? Tu viens le mardi soir et le jeudi soir à 18h, tu fais ton entraînement. Les plus motivés, ils vont aussi le dimanche matin. Et puis, après... Un peu comme le foot, quoi. Exactement. Globalement, c'est la même chose. C'est juste qu'après, c'est un sport individuel. Mais il y a une notion de collectif quand même dedans parce que tu appartiens à quelque chose et tu soutiens les autres collègues quand t'es sur les compétitions. Donc, je trouve que c'est un sport semi-individuel, l'athlétisme. Oui, c'est intéressant. Et donc, toi, tu fais ça, tu te retrouves sur des premières compétitions, tu finis dernier et tu continues quand même. J'ai les chronos en tête parce que c'est le genre de truc qui te marque quand même. C'est un 800 mètres. 800 mètres. Et je me suis rendu compte que ce sport était quand même orienté performance. Vraiment, parce que... C'est très rapide, c'est la vitesse, quoi. Donc, le premier de la course gagne en 1 minute 58, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est très court. C'est rapide, mais on va dire que c'est un bon temps régional. Mais les records sont autour de, je crois que c'est une 41 ou quelque chose comme ça, le record du monde. Donc, on en est encore loin. Une 58, c'est un très bon temps. Moi, j'ai fini en 2 minutes 32. Et j'avais, je crois, 100 mètres de retard sur l'avant-dernier. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, bon, je suis quand même bien naze. Et ça te met dans le bas, en fait, de dire, bah voilà, l'athlétisme, c'est ça. Après, on pourrait parler de course sur route, où là, c'est un peu plus populaire. Il y a des gens, tout le monde peut y participer. Ce que j'aime bien aussi dans la course sur route, parce que c'est, si t'es très moyen, voire avec des capacités faibles en athlétisme, tu vas vite t'ennuyer dans le sens où tu vas finir dernier une fois, deux fois, trois fois. Et puis, dans un moment, quand même, c'est dur. Oui, si tu finis toujours dernier, je me demande comment tu t'accroches. Toi, si t'as quand même donné envie, c'est ça, t'as dit, bon, je vais quand même pas, je vaux quand même plus que ça, en quelque sorte. C'est pour ça que tu t'es dit, bah, je vais quand même faire plus. Et ensuite, t'y as pris goût, comment ça se fait. Oui, j'ai jamais été bon en athlète, mais je suis devenu, comme disait mon coach à l'époque, moyen. C'est un compliment, ça ? Oui, parce que pour lui, il m'a toujours dit, je préfère entraîner des athlètes moyens, mais motivés et sérieux, que des athlètes qui vont être bons, Quand je dis bon, ça veut dire talentueux, c'est ça ? Oui, talentueux. Ok, d'accord, je comprends. Et bon, après, j'ai progressé. Donc, je pense que dans la notion de moyen nul, tu peux partir d'être nul et avoir des bonnes capacités à progresser. Et du coup, t'arrives à emmener quelque chose. Il y a la génétique de où tu es au départ et où est-ce que tu peux aller. Certains ont tous les curseurs en bas. Malheureusement, Dame Nature n'a pas été gentille, mais certains ont l'inverse aussi. Pour être un champion, il faut avoir toutes les cases cochées dans l'autre sens. On a tous joué à cette loterie à la naissance. Oui, mais généralement, si tu as toutes les mauvaises cartes dans une discipline, généralement, elles seront plus amènes, elles seront meilleures dans d'autres, typiquement. Il suffit d'aller voir le basket versus la gymnastique. Ce n'est pas vraiment les mêmes profils, généralement. Versus la course à pied, j'imagine aussi. C'est quoi un peu les bonnes cartes, du coup, en athlétisme ? Slash course à pied, je t'avoue, j'aurais tendance à vouloir faire un peu le parallèle, même si c'est clair qu'entre un 800 mètres et un marathon, on n'a pas les mêmes profils non plus. Mais ce serait quoi un quelqu'un de talentueux ? À la base, quelqu'un qui écoute le podcast se demande, est-ce que je serais bon ou pas ? Sur quelle base peut-être morphologique ou anatomique ? Je ne sais pas. Déjà, si on ramenait ça à une histoire de temps, je te disais qu'une 58 bon temps régionale, j'ai vu pas mal d'athlètes arriver, commencer l'athlète, et tout de suite arriver sur ce genre de chrono, que moi, je n'ai jamais fait et je me suis arrêté très, très loin de ça. Donc, tu envoies des comme ça, tu te dis, bon, il y a le talent. Si tu rajoutes le travail par-dessus et que tu as quelqu'un qui a une capacité à progresser, qui ne va pas se blesser, tu peux avoir un futur athlète national à minima. Donc ça, ça se voit tout de suite. Après, physiquement, on pourrait parler de certaines caractéristiques, mais il y a du visible et il y a du intérieur. Bien sûr. Tu as VO2 max de base avant que tu la travailles. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui ne se voit pas. J'avoue. On n'est pas sur du bodybuilding où, en fait, tu le vois assez rapidement parce que tu as les insertions et que c'est un sport très visuel, c'est vrai. Tu pourrais quand même dire que si Tristan était là, il pourrait développer un peu plus. Mais quand tu as plutôt des longs tendons qui vont te permettre de vraiment rebondir au sol, des petits mollets, tu vois l'athlète kenyan un petit peu. Oui, oui, oui. Bon, ici, ils ont quand même une morphologie qui est plutôt favorable, même s'il y en a qui ont des morphologies totalement différentes et qui y arrivent aussi. Donc, pas de science exacte là-dessus, mais il y a quelques éléments qui sont plutôt favorables à la course. Donc, en fait, limite, le meilleur moyen de savoir si tu es bon à la course, c'est d'aller taper un 800 mètres et d'essayer de regarder si tu as, entre guillemets, un bon chrono sans t'être jamais entraîné versus un mauvais chrono. C'est la méthode la plus simple. Oui, voilà. Et si tu fais 2 minutes 30, tu peux te dire que, bon, c'est pas terrible, mais ça veut pas dire que tu peux pas, avec l'entraînement et les années, l'amener à quelque chose. 2 minutes 30, ça veut dire que t'es sur du combien au kilomètre, à peu près ? J'ai du mal à me représenter. Je sais pas, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis capable de taper une séance où je fais 10 fois 800 mètres, pas loin de ce temps-là. Ouais. Donc, bon. T'as quand même level up un peu tout ça. C'est ça. Et à quel moment est-ce que tu te dis, bah, j'arrête en fait la clé, j'ai un coach qui me fait mes séances, on tira, et tu en viens au moment où tu te coaches toi-même ? Moi, ça s'est fait un peu naturellement parce que j'étais dans ma ville, au Havre. J'avais un club. Je suis parti en région parisienne pour les études, enfin, pour travailler. Bon, à distance, un club, c'est vraiment physique. Tu viens t'entraîner à cette heure-là. Les coachs sont pas très... Je t'envoie tes séances par mail. Ouais, y a pas de télétravail. Donc, bon. Donc, j'ai commencé à essayer de me dire, bah, je vais faire moi-même. Ça doit pas être si compliqué. Et en réalité, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense parce que j'ai passé mon temps à me blesser, à pas progresser, enfin, à faire un peu l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour arriver sur certains sujets de comment fonctionne l'entraînement. Mais de toute façon, plus j'en fais, plus ça va marcher. No pain, no gain. Allez, j'y vais. Et en fait, tout ce que j'ai gagné, c'est des blessures et pas de progression à cette époque-là. Mais ça m'a incité à un moment ou à un autre de me dire, bon, c'est bien, ça marche pas, mais j'ai envie de comprendre. Et au fur et à mesure de s'intéresser à ça, de se documenter, bah, tu comprends les mécaniques, tu commences à les tester un petit peu sur toi. Et tout ça, je l'ai documenté au fur et à mesure aussi sur Running Addict. Donc, je pense que c'est ça qui a attiré les gens dans tout ça, c'est de dire, ah bah, moi aussi, ça m'intéresse. Moi aussi, je suis dans ce cas-là et j'ai envie de comprendre. Et voilà. Et toi, du coup, avec Campus, avec tout ça, vous avez accompagné des dizaines de milliers de personnes. Je suppose qu'on en est à ce genre d'échelle. Qu'est-ce que t'as remarqué de par toute ton expérience qui seraient les freins principaux que quelqu'un ou les objections principales de quelqu'un qui même écoute ce podcast ? Et ça fait un moment qu'il entend Eric Flagg parler de course à pied. Il se dit, bah, j'ai toujours pas sauté le pas. Qu'est-ce que... Pourquoi les gens se bloquent peut-être et qu'est-ce qui peut faire la différence pour commencer la course à pied peut-être ? Je pense qu'il y en a plusieurs quand même des freins. Il y a le fait de... Tu l'as vécu, t'en as parlé. Courir, c'est chiant. C'est quand même quelque chose où beaucoup de monde ont été traumatisés par l'école où on te dit, va faire des tours de cours. Bon, c'est pas forcément le truc le plus fun et ça reste dans nos têtes de, bah oui, c'est chiant ça quand même. C'est vrai que c'est chiant. Et en vrai, ça dépend comment on le prend, on la court sa pied, mais ça peut être chiant. Mais à force de le faire, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas obligé de faire exactement la même chose à chaque fois. On peut écouter des trucs, on sent sa forme, on peut se parler. Bref, au fur et à mesure, on se rend compte de ce que ça peut être. Et il y a besoin de tester pour arriver à ça. Et pas tester sur, bah, j'ai couru trois fois, c'était chiant. Parce que généralement, c'est ça. C'est que t'as couru trois fois, t'as craché un peu tes poumons dans un contexte où on t'a forcé ou je ne sais quoi, ou à l'école, t'as craché tes poumons, c'était inconfortable, t'as pas envie de recommencer, c'est chiant, c'est désagréable. Ouais. Je ne réessaye plus. Exactement. Donc ça, comme dans plein d'activités, en fait, c'est la persévérance qui fait trouver quelque chose, on se dit, bah, c'est pas si mal finalement. Et après, tu peux y prendre goût parce que tu te dis, je suis en super forme en faisant ça, en fait. J'atteste, j'ai pris goût perso. Et c'est agréable. C'est vrai. Et il y a d'autres freins qui sont peut-être plus les on-dit où, ouais, mais la course à pied, c'est un sport où tu vas te blesser et puis tu vas voir, tu vas avoir mal au genou. À 60 ans, tu ne marcheras plus. C'est vrai qu'il y a de ça. On est en train, petit à petit, de démonter tout ça et j'essaye d'être actif là-dedans pour que le message passe. Mais tu as toujours quelqu'un qui va te dire, ah non, la course à pied, jamais parce que j'ai mal au dos ou parce que j'ai mal au genou. Et en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, la science va dans le bon sens. Enfin, nous a amené des éléments qu'il n'y avait pas forcément avant de dire, ben non, en fait, justement, la course à pied est bien pratiquée. Évidemment, on est toujours dans ça. La course à pied bien pratiquée a tendance à renforcer les genoux, à renforcer le dos. Ça n'empêche pas qu'un bon petit renforcement à côté, c'est toujours très efficace. Il n'y a pas de mal. Mais la course à pied en elle-même ne va pas altérer les structures si on la pratique correctement et pas en mode, j'ai pas couru pendant six mois et puis je me mets à courir six fois par semaine et je comprends pas, j'ai mal partout. Je comprends pas, j'ai mal, je sprint pour la première fois de ma vie tous les jours pour perdre du poids ou pour m'améliorer en course. Au final, c'est un peu toujours la même chose. C'est comme soulever lourd à la salle, soulever de terre, squat, etc. Ben oui, c'est des charges assez lourdes. Oui, tu peux te blesser, mais en fait, ça va te renforcer à ne pas te blesser de le faire. Justement, si c'est bien fait, comme pour n'importe quelle activité, bien entendu, si tu cours n'importe comment, le truc, c'est que c'est moins évident. Alors, on sait que c'est traumatisant, la course à pied, c'est un peu l'image que ça renvoie. C'est vrai qu'il y a des chocs dans le corps. Ça va sans dire que faire de l'elliptique ou de la natation, ça semble moins choquant à ce niveau-là. Mais quelque part, on a un peu cette image, c'est un peu l'image que j'avais, avant, très longtemps, dans ma vie, je n'ai jamais fait de cardio, jamais avant. Si, j'avais été courir un peu. Quand je faisais des sèches, il y a longtemps, je voulais perdre du poids. À la fin, au lieu de réduire encore ce que je mangeais, j'allais me taper des intervalles et tout. C'est les seules fois de ma vie où j'allais courir. Donc déjà, c'est vrai que ce n'était sûrement pas la meilleure idée pour mon intégrité corporelle parce que j'étais quand même assez lourd et tout. et je ne savais pas trop ce que je faisais. Mais je ne savais pas que je ne savais pas ce que je faisais. Parce qu'en fait, courir, on apprend à faire ça après avoir marché. C'est-à-dire, on a quelques années, courir, moi, je n'ai pas réalisé tout de suite qu'il existait des vidéos sur apprendre à courir. Je me suis dit, non, mais courir, je sais courir en fait. C'est tout con. Tu mets un pied devant l'autre, mais au bout d'un moment, tu accélères et tes pieds décolle du sol. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça d'après le début d'expérience que j'ai. Et comment est-ce qu'on apprend à courir du coup ? En fait, le vrai problème, c'est qu'on sait tous courir parce que c'est quelque chose qu'on a appris enfant. Donc là-dedans, on sait courir. Bon, est-ce qu'on sait bien courir ? C'est une question qui pourrait se débattre. Mais en réalité, on sait tous courir. Sauf que notre corps, avec le temps qu'on a passé à ne pas courir, lui, il a perdu ses automatismes et physiquement, dans ses structures, en fait, que ça soit, même les os, on pourrait dire, ne sont pas suffisamment solides pour encaisser ça. C'est rarement une fracture qui va t'arrêter de courir au début si tu te lances, mais les tendons, les articulations, même les muscles, en fait, ne sont pas suffisamment solides pour encaisser l'impact qu'est la course à pied. Parce qu'on a l'impression que la course à pied, ça va, c'est pas... Mais à chaque pas, on va encaisser environ 2,5 fois le poids de notre corps. Ce qui n'est pas négligeable parce qu'on ne fait pas 2, 3 pas quand on va courir, on va en faire des milliers. Sur une seule jambe, en plus, à chaque fois. Donc, quand on voit ça de cette manière-là, on se dit, c'est un petit peu comme faire de la musculation, mais avec des charges très, très légères, mais de le répéter beaucoup, beaucoup de fois. Et forcément, tout ce qui est... Si tu le fais sur 3, 4 pas, tu vas dire, ça va, c'est pas dur. Si tu le répètes sur 10 000, ton corps va te dire, ok, mais ça commence à faire mal un petit peu tout ça. Ça s'accumule, ouais. Et comment est-ce qu'on peut s'améliorer un petit peu qu'elle serait ? Tu nous as mentionné juste avant, tu as commencé à courir tout seul, etc. Il y a eu des apprentissages, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Quelles sont, selon toi, les erreurs typiques qu'un débutant peut faire ou aura tendance à faire ou que toi, du coup, tu as expérimenté ? Les erreurs typiques, la première, c'est le manque de progressivité. En fait, c'est d'être trop optimiste sur ce qu'est capable de faire notre corps. C'est de se dire, bon, c'est bon, justement, je sais courir, allez, alors que le plan idéal d'un débutant, quel qu'il soit, il y a deux types de débutants. Il y a le débutant, j'ai vraiment fait zéro sport les derniers mois, dernières années, où là, ça va prendre un peu plus de temps. Typiquement, nous, on prend 12 semaines pour les emmener à courir 30 minutes. D'accord. C'est ce qui peut paraître beaucoup, mais c'est ce qui est nécessaire pour... Beaucoup en termes de temps, tu dis ? Oui. Bah ouais. Et même pour quelqu'un qui ferait du sport, qui serait actif, quelqu'un comme toi, par exemple, pourrait dire, nous, on prend 4 semaines pour emmener quelqu'un à courir 30 minutes avec de l'alternance marche-course au fur et à mesure parce que c'est une méthode qui va être douce où le corps va vraiment prendre les choses tranquillement et on est sûr d'éviter les blessures. On pourrait le faire, peut-être que pour certains, on peut le faire en moins de temps, mais il vaut mieux y aller avec une notion de... Avec ça, on est sûr de blesser personne que de dire, t'as 30% de chance que pour toi, en deux semaines, ça passe et 70% de chance... Donc, il y en a 30% qui sont trop cools. Je l'ai fait en deux semaines et les autres, ils vont tous être blessés derrière et jamais revenir au sport. Et comme ça, ça, on ne peut pas le savoir. En fait, il n'y a pas une... Tu ne peux pas te faire une mesure qui va te dire, bon, votre résilience à la course à pied est de 64%, donc allez-y. Malheureusement, c'est de l'empirisme tout ça et c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure et la meilleure manière de s'assurer de faire de la course sur le long terme, c'est de se dire, j'ai des objectifs qui sont gentils, on va dire, ou planifiés sur le long terme. On pourrait parler de marathon pour toi, en fait. Est-ce qu'un marathon dans six mois pour quelqu'un qui commencerait à courir, qui serait déjà sportif ? Je prends un cas comme toi qui a quand même une activité physique qui fait que tu ne pars pas de zéro non plus. En six mois, c'est rapide, mais ce n'est pas déconnant non plus. Je préfère que les gens prennent un an parce qu'ils ont le temps de s'y mettre vraiment progressivement, mais le marathon est une épreuve dure, mais accessible à beaucoup de gens qui vont y mettre suffisamment d'entraînement avec la bonne méthode sur six mois. C'est vrai que tu parles du coup de l'erreur de la progressivité. C'est là où tu peux très bien vite voir le piège, c'est que les gens ils veulent commencer à courir et ensuite on leur dit tu vas commencer par marcher. Et là ils se disent mais attends, je n'ai pas signé pour ça. Ce n'est pas du tout stylé de marcher et d'alterner entre la marche et la course. Donc on a envie de courir et c'est là qu'on commence peut-être directement à en faire trop. C'est un peu ça. C'est sûr. Ou alors à courir trop vite, trop longtemps par rapport à ce que... En reprise, en particulier en retour de blessures, je n'en ai pas eu, je crois, touche du bois depuis un moment, mais je sais que Tristan, dont on parlait tout à l'heure quand il va reprendre la course après ses petits problèmes de tendons, il va faire une minute de course, une minute de marche. Alors qu'il a fait les championnats du monde d'Ironman l'année dernière. Donc ça montre un petit peu qu'on est tous logés à la même enseigne et même quand on a déjà débuté, il faut laisser au corps le temps de reprendre. Et laisser son égo à la maison aussi quand on n'y repart. C'est dur à accepter. Personne n'aime faire ça. Non. Et en termes d'autres erreurs caractéristiques des débutants, donc la progressivité, c'est-à-dire, on est d'accord, de façon plus concrète, ce serait d'augmenter progressivement combien, par exemple, de kilomètres on court toutes les semaines ou tous les mois très progressivement pour ne pas directement partir en flèche. Et d'autres erreurs que toi, tu aurais commises, par exemple ? Pour moi, la deuxième est liée un petit peu à ça, c'est de vouloir avoir des objectifs, de se mettre des gros objectifs, mais sans avoir encore la notion de qu'est-ce qui est faisable ou pas. Parce qu'on peut se dire ça, c'est stylé, j'y vais. Classique. Je lève la main. Coucou, c'est moi. Des fois, ça tombe plus ou moins bien, mais des fois, on est loin, je pense. Et ça, en course, c'est un classique. Lui, il a fait ça, ça me tente bien quand même, je vais m'y essayer. Et du coup, ne pas se rendre compte que ça ne marche pas et se décevoir soi-même en cours de... Ça peut être soit de se décevoir et de dire bon, de toute façon, j'abandonne parce que c'est trop dur, ça ne marche pas, je suis nul. Ou ne pas respecter la progressivité, dire pas grave, je vais en mettre plus et puis ça va aller plus vite et je vais y arriver. Et non, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, on revient toujours un petit peu à cette erreur-là de la progressivité, mais elle peut avoir différentes facettes. Des fois, ce n'est pas intentionnel, en fait. Si je prends mon exemple à l'époque, je faisais du 800 mètres, je n'arrivais pas à progresser mes chronos, je voulais passer sous cette barre des deux minutes qui faisaient athlète régional quand même reconnu en mode, ce n'est pas si mal et dans la région on te regarde, bon, il a fait ça. Je me suis arrêté à 2,05, donc 5 secondes, c'est quand même... Tu t'es rattrapé après coup, je pense. C'est quand même beaucoup, 5 secondes. Et je me dis, ok, ça ne marche pas avec l'entraînement que je fais, je vais en rajouter, je vais remettre une petite séance en plus et d'essayer en fait par des méthodes qu'on a sorties de son chapeau en fait de dire si je fais ça, ça a l'air intelligent, je vais le faire et de mettre trop d'intensité dans son entraînement versus l'endurance fondamentale, ce célèbre concept qui est dur à appréhender tant qu'on n'a pas en gros, endurance fondamentale égale courir lentement à une allure où on pourrait discuter avec quelqu'un si on courait avec. Donc, très dur quand on débute mais il faut se forcer pendant un moment à justement bloquer son allure à voilà, là je sais que mon cardio ne monte pas, je sens que je respire de manière raisonnable et se forcer à faire ça parce que pour développer cette endurance et cette aisance en endurance, la seule manière de le faire c'est de le pratiquer et que ce soit un athlète débutant ou quelqu'un qui court depuis 20 ans, l'endurance fondamentale représente la majeure partie de l'entraînement et ça c'est très dur pour les débutants à intégrer comme concept. Oui, je suis d'accord, moi j'ai dû apprendre ça et ça me semblait déjà contre-intuitif par rapport à ce que j'avais appris par exemple en musculation où si tu restes voilà, gentil sur ton sur ton intensité tout le temps, enfin 80% du temps, 80% du temps tu ne vas pas vraiment progresser en fait et là c'est un peu tout l'inverse donc un débutant qui voudrait commencer la course à pied, c'est vrai que c'est contre-intuitif parce que concrètement il a probablement envie d'apprendre à courir plus vite ou plus longtemps et là on lui dit bon bah tu vas tu vas faire ce que tu peux déjà mais surtout tu vas courir lentement et tu vas te forcer à courir lentement et donc si quelqu'un commence et qu'il doit faire qu'un seul type de séance ça ne va pas être des intervalles ou quoi ça va être du coup plutôt endurance fondamentale c'est à dire je cours mais je serai capable de discuter en même temps tout le long. Il y a deux composantes enfin il y a plusieurs composantes dans la course mais la composante aérobie est primordiale en fait dans les courses longue distance donc il faut d'abord développer son moteur et la capacité à envoyer l'oxygène les nutriments dans les muscles pour qu'il soit capable de l'utiliser avant de vouloir développer un peu sa cylindrée à quelle vitesse je vais pouvoir monter c'est bien mais si on n'a pas le moteur de base qui est capable de l'encaisser ça n'a pas de et là on parle juste du côté physiologique on pourrait revenir encore une fois à ce qu'on a dit tout à l'heure le côté mécanique stress mécanique c'est bien de faire des intervalles mais si le corps n'est pas capable de les prendre tout ce qu'on va faire c'est casser entre guillemets et oui on peut se dire que casser pour reconstruire plus fort mais ça ça marche quand il y a déjà une base qui est assez solide sinon on va juste casser pour blesser et ne pas s'y retrouver ça je peux te dire que j'en ai vécu un paquet de blessures dans les premières années donc je sais de quoi je parle c'est quoi la différence si t'arrives à expliquer pour les personnes qui écoutent parce que moi ça a été une inconnue très longue et j'ai dû aller faire des recherches comme n'importe qui la différence entre aérobie et anaérobie du coup ? Alors on va un petit peu dans le détail mais l'aérobie grosso modo c'est la partie où t'es capable si je le résumerais on va être capable de courir longtemps presque à l'infini entre guillemets si on a suffisamment travaillé son endurance musculaire parce que c'est ça qui va souvent limiter mais l'aérobie c'est au niveau physiologique c'est une zone où mon corps peut la randonner par exemple ça serait en aérobie en aérobie légère mais on va être capable de marcher pendant des heures et des heures sans problème jusqu'à ce que nos gens me disent bon moi c'est bon j'en peux plus on arrête et l'anérobie ça va être un mode un peu le turbo du corps de dire j'ai la couche d'aérobie mais j'ai besoin de plus là on va aller vraiment vite donc je vais aller taper dans les glucides pour avoir un petit peu ce turbo pour courir plus vite sur un 10 km par exemple tu vas utiliser beaucoup l'anérobie alors que sur un marathon t'en utilises toujours un peu les deux sont en lien on va pas aller dans le détail là dessus mais c'est principalement un effort aérobie qui est demandé c'est pour ça que c'est long et moyennement intense alors qu'un 10 km c'est très intense on brûle beaucoup côté naérobie ça fait vraiment mal aux jambes qui un mal de jambes qui est différent de celui du marathon qui lui est très musculaire ouais et c'est pour ça qu'il faut entraîner à la fois les deux autant le côté je cours longtemps et le côté je cours vite où forcément je vais pas pouvoir courir très longtemps pour avoir le profil du coureur un petit peu qui va progresser à terme il faut les deux il faut pouvoir augmenter autant comme ton image avant je saurais même pas la reproduire mais le moteur et la cylindrée ou tout ça il faut les deux quand même se rejoignent pour n'importe quel objectif que ça soit un 10 km ou un marathon d'une certaine manière nous on aime bien développer un profil complet parce que en tant qu'humain c'est quand même bien et de toute manière pour admettons qu'on ait un profil qui te dise moi je m'en fous je suis un coureur je veux faire que des marathons je vais juste travailler l'endurance c'est bien mais tu vas avoir un plafond de verre qui va arriver qui s'appelle la vitesse parce que l'endurance restera toujours un pourcentage de ta vitesse maximale et si ta vitesse elle est là ton endurance au début elle est là ok je vais la faire monter il y a un moment où tu vas te dire bah ouais mais si t'augmentes pas cette vitesse là tu pourras pas continuer et puis moi c'est un petit peu ce que je fais depuis bah non au contraire c'est pas ce que j'ai fait c'est que j'ai fait beaucoup de vitesse quand j'étais jeune je faisais du 800 du 1500 donc ma vitesse elle était là là on va dire parce qu'il y a des gens là c'est un peu trop haut à la caméra c'est très subjectif mais ouais mais mon endurance elle était ici en fait et du coup sans augmenter quasiment ma vitesse j'ai réussi là maintenant j'arrive à un moment où ça devient compliqué parce que ma vitesse elle augmente plus et l'endurance bah on est dans des petits dans des petits détails mais ça c'est pour la majeure la majeure partie des gens peuvent encore beaucoup travailler la vitesse et c'est très drôle de voir des coureurs tester des séances de sprint d'endurance de force donc des 30 secondes à intensité maximale parce que la majeure partie te disent mais je comprends pas pourquoi il y a des récupérations de 2 minutes 30 sur ces séances c'est facile ouais entre guillemets tu me fais chier pendant ces 2 minutes 30 et là en fait nous avec psychologie il faut qu'on leur explique pour le moment apparemment ton corps est pas encore capable d'y arriver mais c'est censé être un effort où 2 minutes 30 ça paraît court parce que ça met ton corps dans le rouge de partout mais il faut c'est quelque chose qui peut être aussi nerveux c'est très nerveux il faut être capable comme en musculation en fait si t'es pas capable moi peut-être que je suis capable de développer avec mes muscles plus de force que ce que mon cerveau va être capable de gérer mais ça reste lui qui contrôle tout ce qu'on fait donc en réalité comme en musculation en course on va travailler l'aspect neurologique musculaire force par des séances de vitesse parce qu'on en a quand même besoin même si pour un coureur de semi ou de marathon ça reste ça reste une petite part de l'entraînement mais c'est des choses qu'on a quand même besoin d'avoir ouais entraîner son cerveau à activer les fibres très rapides et un maximum de fibres pour produire justement un effet de force intense et court c'est tout ce qu'on fait tout ce qu'on essaie de faire beaucoup en musculation et là aussi quand tu commences la muscu quand on te dit tu vas faire une série lourde à 4 répétitions et derrière tu vas prendre 3-4 minutes de repos au début quand nerveusement tu fais par exemple un développé couché à 20 kilos parce que tu te dis que c'est dur mais c'est qu'au début il faut apprendre à entraîner son cerveau à relâcher les barrières et à te permettre d'utiliser ton corps un peu plus ce à quoi il est capable et au début tu te dis mais attends j'ai le temps de lire le journal je ne suis pas essoufflé je ne transpire même pas c'est pourquoi je me repose et plus tu progresses et plus tu dis je prendrais bien 5-6 minutes plutôt j'ai vu ça au début des sprints avec Campus c'est vrai qu'au début je me disais j'ai donné tout mon coeur mais je me disais c'est un peu long et je me disais surtout j'ai plus peur entre guillemets de faire un faux pas et de m'encoubler et de me faire une cheville plutôt que de ne pas avoir assez de temps de récupération et puis ensuite plus on avance plus j'arrivais sur des tempos où tu faisais 4 minutes à allure semi-marathon 5 fois de suite et tout et là je me disais j'en peux plus c'est ce que je disais dans les vidéos sur la course appli que j'ai fait ou quand je dis que j'en peux plus c'est que j'en pouvais plus et que ça me gasse les couilles mais que il faut ce qu'il faut pour progresser c'est exactement le commentaire qu'on veut sur certaines séances c'est moi maintenant que je me fais coacher par Tristan en fait s'il n'y a pas un moment où tu as envie d'insulter le coach je ne parle pas de toutes les séances mais certaines séances quand on arrive dans les moments clés de la prépa il faut un petit peu avoir envie de dire il fait chier avec sa séance quand même il fait chier mais bon tu l'as fait quand même et généralement tu sais que c'est pour ton meilleur et ton meilleur niveau tu l'as mentionné un petit peu avant je me demandais un peu quelle était ta position toi vis-à-vis de se fixer un objectif par exemple dans la course à pied généralement ça sera un objectif de temps de distance ou de temps sur distance souvent après j'ai l'impression pour se motiver à commencer slash continuer à courir slash courir régulièrement comment est-ce que tu te positionnes vis-à-vis de ça est-ce que c'est un truc que tu observes beaucoup et est-ce que toi tu l'utilises beaucoup slash systématiquement alors je pense que oui c'est quelque chose qui est très répandu d'une parce que c'est mesurable facilement tout le monde comprend un temps c'est vrai qu'en course à pied ça se mesure bien c'est quand même c'est quand même simple de faire ça c'est peut-être trop utilisé parce que tout le monde se référence sur le temps alors que je pense qu'une bonne partie des gens devraient mettre le focus sur le plaisir qu'ils y prennent et mettre un peu moins le focus sur le temps parce qu'en fait ce qu'ils veulent c'est avoir une super expérience sur la course être en forme kiffer et on n'est pas à 5 minutes si c'est ça vraiment l'objectif les gens vont être en stress avant la course alors qu'en fait tout ce qu'ils veulent c'est juste avoir du plaisir c'est un petit peu l'inverse qui arrive mais le monde est fait de performance moi si je te donne mon point de vue je suis orienté performance mais de moins en moins sur le temps en particulier ce que je vise c'est de la progression ce qui m'intéresse c'est de me dire bon bah j'ai fait 2h37 au marathon Berlin l'année dernière en me disant j'ai l'impression d'avoir tout optimisé ok si on analyse ça qu'est-ce que je vais être capable d'aller chercher quel est mon point faible et est-ce que je vais être capable de le travailler pour encore améliorer ça et en fait le temps est juste une mesure de est-ce que ce que j'ai fait à l'entraînement qui me fait comprendre mon corps apprendre encore un peu plus sur la course à pied est-ce que c'était efficace ou pas et la réponse parfois c'est non mais dans tous les cas que ça soit oui ou non je trouve que c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure tu prends de l'expérience tu connais de mieux en mieux ton corps et je sais que si je repense à ce matin t'en as un qui me dit vrai métronome sur sa course oui parce que mon allure je la connais par coeur j'ai pas besoin enfin pas beaucoup besoin de regarder la montre je suis capable d'emmener le groupe parce que je me connais assez pour sentir que là c'est ça en fait et ce moment-là je trouve qu'il est il est agréable en fait de dire ça y est je suis dans ma zone je suis dans mon allure je suis bien et je recherche ce genre de moment et en fait il n'y a qu'en allant essayer de progresser qu'on peut les trouver parce que si on fait quelque chose qu'on le répète ça n'a plus la même saveur que la fois d'avant en tout cas pour moi je trouve et en ayant cette démarche de progression j'ai les mêmes sensations que la dernière fois mais en allant un peu plus vite en sentant que les jambes tournent mieux que j'ai un peu plus de force à la fin de mon effort et en fait ces petits détails-là pour moi c'est le petit plaisir de tout ça donc là ce que tu mentionnes c'est de peut-être ce que tu fais c'est de plus te concentrer sur quand tu dis la progression c'est un peu le processus global de ce que tu peux faire pour optimiser l'ensemble versus c'est absolument ce temps-là que je veux etc ou alors maximiser ton plaisir pendant que tu cours au quotidien c'est ça puis on pourrait même mettre un troisième pan qui manque pour moi parce qu'on peut mettre le plaisir la performance et je mettrais la santé aussi oui c'est vrai on peut l'oublier parfois là-dedans de se dire peut-être qu'il n'y a pas besoin d'en faire en performance absolue et on le sait pour avoir les meilleurs impacts sur la santé c'est même assez vite décorrélé j'ai l'impression ouais je pense que tant que tu es dans une pratique où tu restes sur du moi je suis maximum je vais monter sur du 8 heures par semaine c'est beaucoup et en même temps on n'est pas sur de l'athlète pro qui va te faire beaucoup plus que ça et ça dépend toujours pour qui aussi mais c'est sûr que mon curseur est plus orienté performance mais peut-être qu'avec le temps je vais plutôt aller chercher c'est quoi la meilleure pratique santé et pour beaucoup peut-être que c'est ça qu'ils devraient aller chercher en fait il faut vraiment en fait j'aimerais que les gens se posent vraiment la question de qu'est-ce que je veux et pas dire je veux ça ça et ça mais de l'orienter un peu plus est-ce que moi c'est plaisir santé je vais me mettre là et l'entraînement il sera plus ou alors c'est full performance et j'assume en fait et souvent on a tendance à aller vers la performance parce que c'est le c'est la porte d'entrée facile plus sociale aussi comme tu disais tout à l'heure c'est ce qu'on va te demander c'est alors t'as fait combien et si toi t'étais en mode bah moi j'étais là en mode plaisir on va dire pourquoi c'est à dire tu visais combien j'ai pas compris ok ouais je vois et pour de part de toutes tes expériences toi t'as l'impression que dans tous tes 18-19 ans de course à pied tu as eu des plus grosses périodes il y a eu une majorité de de périodes performance ou de périodes plaisir et ou de périodes santé comment est-ce que tu répartirais un peu alors heureusement ou malheureusement je sais pas mais j'ai un profil compétiteur donc il y a eu quasi quasi exclusivement des des périodes performance ok et en fait moi pour pratiquer j'ai besoin d'avoir un objectif c'est ce que je me demandais justement c'est les périodes où j'en ai pas où c'est plaisir j'ai un peu de mal en fait à y aller donc si je veux rester dans une dynamique je parle par exemple de certains challenges pour l'année prochaine que je ne nommerai pas pour l'instant mais je sais que parce qu'ils sont pas encore décidés je commence à dire des choses que je le fais pas derrière tu dis ce que tu veux mais je me dis ok ça ça me permettra d'avoir envie de m'entraîner à ça sinon j'ai peur que de me dire ah oui je vais en faire un peu et puis s'il y a pas d'objectif derrière au bout d'un mois et demi en fait tu reviens en arrière et les périodes où j'avais pas d'objectif tu regardes l'entraînement et tu te dis c'était pas c'était pauvre en fait c'est pas optimal pour la perf en tout cas puis je trouve moi en tout cas je me complais très rapidement dans moins j'en fais moins j'en fais et moins j'en fais plus je suis bien dans le canapé à rien faire et le piège des fois des périodes post-marathon c'est que en fait je suis bien à rien faire en fait j'ai du mal à reprendre parce que c'était bien cette période où j'ai rien foutu en plus j'ai bien mérité de rien foutre maintenant et j'ai du mal à m'y remettre et là par contre quand je suis dans une période où ça court beaucoup je cours tous les jours mais je me pose pas la question je suis très content de courir tous les jours et c'est facile d'y aller en fait c'est devenu une habitude mais ça se perd vite les habitudes quand on les arrête ouais ouais c'est intéressant moi j'ai aussi vécu un petit peu à mon échelle sur cette dernière année ça parce que j'ai eu du coup ce marathon voilà ça a duré ce que ça a duré il y a eu l'épreuve l'épreuve fatidique et ensuite derrière je me suis reposé un petit peu mais j'ai réussi à trouver ce ce middle ground je continue d'aller courir trois fois par semaine vite fait sans objectif mais quelque part je me dis c'est pas complètement sans objectif parce que alors oui c'était plus pour le plaisir oui j'ai choisi que les séances qui me faisaient plaisir et j'ai réalisé que les séances qui me faisaient plaisir c'était l'endurance fondamentale ou l'endurance active un petit peu on dira je suis jamais allé me taper trop de sprint tout seul je crois que j'en ai jamais fait depuis mais je me disais j'aime bien on va garder on va garder garder les arrières et essayer de construire un peu cette base si importante justement de cardio de cardio pur pour éventuellement aller chercher plus tard mais c'est vrai que si je me disais pas bon il va sûrement y avoir une petite petite course qui va revenir un jour je serais peut-être un peu moins motivé mais d'un autre côté il y avait quand même ce mix de j'apprécie vraiment maintenant aller courir je mets mes écouteurs je ne suffoque jamais vu que je cours lentement un peu et ce qui était ce qui était très chiant au début est devenu assez agréable mine de rien et le plaisir est revenu mais c'est vrai que la perf la perf c'est quand même ça motive quand même pas mal quoi ouais mais j'ai l'impression que pour beaucoup c'est une fausse ils n'ont pas le même mindset forcément et ils vont se mettre dans la perf parce que tout le monde s'y met donc il faut être dans la perf bah oui puis c'est aussi comme ça moi je vais pas faire le mec si j'ai commencé c'est pour la perf moi je suis le le symbole typique du mec qui dit je vais faire un marathon je vais faire un marathon bon je l'ai pas fait en soirée bourré un soir pour deux semaines après quand même mais c'est vrai que sans le marathon le symbole et tout ça je me serais sûrement pas lancé de la même façon mais tu vois je pense que mine de rien toi moi les créateurs de contenu en général qui sont là sur le long terme on est forcément tous d'une certaine manière qu'on le veuille ou pas orienté perf parce que professionnellement c'est vrai ça ne se construit pas sans ça en fait sinon au bout d'un moment tu dis bon d'accord je vais c'est vrai mais il y a toujours des moments où tu dis ben non je suis là j'ai envie même si tu fais pas ça pour les chiffres mais t'aimes bien ça quand même t'aimes bien t'aimes bien de dire bah ça continue de grimper enfin je sais que moi c'est quelque chose où je prends ça comme un jeu d'une certaine manière mais c'est un jeu à orientation performance quoi donc ouais bien sûr le marathon tu l'as plus ou moins mentionné avant tu penses que c'est accessible tout le monde tout le monde peut courir un marathon parce qu'il y a un peu cette phrase où tout le monde peut courir un marathon j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a tendance à entendre pas mal et d'un autre côté parfois on entend oui mais bon c'est tellement banalisé le marathon alors que c'est vraiment très difficile et ça demande clairement pas rien et monsieur tout le monde ne peut pas aller courir un marathon demain qu'est-ce que t'en penses ? je vais te raconter quelque chose qui vient de quand moi j'ai commencé à courir et à cette époque-là donc 2004 2004 oui et avant on va dire mais le marathon était un peu sacralisé comme le marathon non c'est une épreuve qui est difficile qui est pour les gens qui sont forts et l'amateur ne faisait enfin peu faisait des marathons parce qu'il disait non c'est pas pour moi aujourd'hui on est du côté où allez tout le monde peut faire un marathon je m'y inscris et puis j'y vais on verra bien et j'ai l'impression comme souvent c'est d'un côté ou de l'autre et en fait c'est passé de ah non jamais les gens ne peuvent pas faire de marathon à tout le monde peut en faire et mon avis c'est que oui tout le monde peut faire un marathon mais pas n'importe comment en fait ça reste une épreuve qui est un 10 km je te dis oui tout le monde peut aller faire un 10 km même si tu le fais demain tu vas peut-être souffrir un petit peu mais ça peut le faire c'est pas l'idéal mais un marathon ça reste une épreuve de plusieurs heures sur toutes les contraintes de stress mécanique qu'on a pu dire tout à l'heure qui fait que c'est très dur pour l'organisme en fait et même au-delà du stress mécanique physiologiquement parlant à l'intérieur on sait il y a des études là-dessus qui montrent qu'à la fin d'un marathon le corps est très perturbé même pour un athlète entraîné un bon exemple de ça c'est Nassim en fait qui l'avait raconté quand le premier il avait fait entre les deux marathons en fait la grosse différence le chrono on s'en fout d'une certaine manière et j'avais beaucoup aimé comment il l'avait dit c'est le premier j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre à pas avoir envie de m'entraîner à pas être là et en fait à l'intérieur ça allait pas et le deuxième au final une semaine après tout allait bien et puis il a recouru et en fait la grosse différence elle est là c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut avoir comme expérience et comment est-ce qu'on veut se mettre dans une zone où pour notre santé potentiellement parce qu'on sait qu'à la fin d'un marathon on va quand même être système immunitaire il est aux fraises c'est pas très grave si c'est juste un athlète entraîné ou c'est temporaire et le corps va rapidement reprendre le dessus ça va être juste quelques jours quelqu'un qui est pas entraîné ça peut être quelques semaines quelques mois et bon il faut quand même se poser la question de pourquoi on fait ça si les conséquences sont ouais ouais mais dans le fond du coup réponse à la question est-ce que c'est accessible à tout le monde ou pas oui ah d'accord quand même on a quand même un oui mais oui mais parce que forcément il faut pas oui mais pas demain et pas pour oui mais ça dépend ça dépend qui c'est souvent ça la réponse quand même c'est quand même c'est chiant on répond toujours comme ça c'est pas drôle on veut du binaire on veut du oui ou non un truc que je me demande et j'aimerais bien avoir ton avis là dessus c'est le mental on parle beaucoup du mental que ce soit dans la vie ou même dans le sport ou dans la course à pied du coup moi c'était aussi quelque chose qui m'a pas mal attiré dans l'endurance je me suis dit l'endurance c'est mental je vais en chier pendant longtemps ça va renforcer mon mental qu'est-ce que quel est le rôle du mental pour toi dans la course à pied et peut-être la dualité qu'il y aurait entre le mental et le physique je pense que c'est extrêmement important mais souvent un peu surévalué quand même le mental du coup ouais on a beaucoup cette image de l'athlète fort et puis celui qui va réussir c'est celui qui est le plus fort dans la tête oui il y a quand même une grosse composante mentale quand t'es dans un effort intense qui est proche de ta limite où le rôle de ton cerveau c'est de te mettre en homéostasie où tout va bien je suis en contrôle là le corps ce qu'on fait actuellement il est en contrôle il est content en fait il va essayer de nous éviter tout effort par des mécanismes très lointains de survie en fait où tu utilisais ton énergie pour survivre donc aujourd'hui on a un petit peu moins besoin de ça dans notre mode de vie moderne et en fait le corps lui il est toujours de la même manière c'est là t'es en train de courir t'es en train de faire un truc intense c'est dur tu vas le fatiguer ça sert à rien ce que tu fais donc calme-toi et il va t'envoyer tous les signaux possibles pour te faire ralentir et arrêter ton effort idéalement et ça reste une bataille contre soi-même de se dire je continue je veux aller à cette et de toute manière c'est toujours notre mental quelle que soit la personne que ça soit un Kenyan Kipchoge à la fin c'est son mental qui dicte sa performance Eliud Kipchoge le meilleur marathonien au monde aujourd'hui c'est en fait si c'était son physique tout simplement on le verrait s'écrouler son physique dirait stop je peux plus et on est toujours en deçà de notre potentiel maximal mais le cerveau est tellement fort que il va toujours te garder une certaine une certaine réserve mais c'est très 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 dur d'arriver proche de cette de cette limite là parce qu'il faut aller il faut passer toutes les petites étapes que ton cerveau va te mettre de la petite douleur qui va apparaître au moment où il te hurle à l'intérieur de ta tête je pense que tu l'as vécu dans le marathon à la fin de dire ralenti t'as l'impression d'avoir une petite voix qui te dit ralenti c'est pas nécessaire d'aller à cette vitesse là moi ça m'arrive souvent dans mes courses que je me parle en me disant vas-y abandonne c'est bon pourquoi on fait ça ah oui ça c'est classique ça m'est beaucoup plus arrivé sur des distances courtes et intenses je te dirais plus à l'entraînement que sur la course moi à la course tu t'es tellement justement préparé en disant ça va être dur j'y vais au mental je suis là pour ça aussi un peu je suis là pour ça il y a des gens autour je vais m'en servir que j'ai un peu moins ça mais mais quand même cette envie d'abandonner il n'y a que le mental qui peut la contrer et pour moi le mental c'est de l'expérience d'une certaine manière plus qu'une qualité intrinsèque de dire moi j'ai du mental de base c'est juste à force de faire des trucs tu apprends à comprendre comment ton corps et ton cerveau fonctionnent et à faire avec et je trouve qu'au fur et à mesure tu arrives à trouver des petites stratégies pour toujours continuer mais à chaque course c'est remis à zéro quand même ce truc là où tu te dis bon je sais que je vais en chier j'espère qu'aujourd'hui je vais être à la hauteur de cette séance ou de cette compétition parce que c'est jamais garanti d'avance il faut quand même être présent et avoir ce mental avoir ce mental parce que si je comprends bien ce que tu dis c'est qu'en fait le mental il entre quand ? il entre quand en jeu toi ? dans la difficulté dans la course à pied du coup ? dans la difficulté c'est à dire qu'en fait forcément il y a notre limite physique c'est à dire qu'on l'atteint jamais sinon soit on meurt soit on s'écroule avant de mourir on dira donc forcément on s'arrête à un moment donné parce qu'on succombe pour une raison ou une autre bonne ou mauvaise à la voix qui crie de plus en plus fort dans notre tête c'est à dire qu'en fait le mental il est activé dès le moment où il faut mettre ses chaussures mais dès le début et ensuite il entre de plus en plus en c'est progressif pour toi le mental ou est-ce que c'est ok je suis dans mon marathon forcément qu'au 35ème je vais devoir faire les 5 derniers au mental il y a cette expression de je l'ai fait au mental la fin j'ai fait au mental comment est-ce que tu vois un peu le rapport là-dedans bah moi je trouve que les courses les mieux les plus réussies en général c'est pas les plus durs ok moi mon marathon de Berlin c'est pas la course où j'ai le plus souffert parce que en fait ce que tu fais à l'entraînement c'est que tu travailles énormément pour arriver le plus près possible à ton effort et en réalité ton but c'est de repousser le plus possible ce moment où ça va être dur d'accord c'est mon premier marathon j'étais pas près du tout et au 15ème kilomètre je commençais à avoir des douleurs et le mental il a dû rentrer en compte là forcément je te raconte pas que la fin elle a été compliquée j'ai marché voilà là 2h37 je m'étais dit comme je le dis à tout le monde le marathon c'est 30 kilomètres de balade pour commencer c'est ce qui s'est passé balade ok t'as un petit peu mal aux jambes mais ça va et en fait au 34ème je me suis dit qu'il y ait une barre où j'ai souvent pris le mur et ça a été compliqué je me suis dit va au moins jusque là en mode conservateur et au 34ème je me suis dit bon bah ça va allez on accélère un petit peu quand même 34 35 36 ça va et 37ème ça a commencé à faire vraiment mal mais 37ème c'est à 5 kilomètres de l'arrivée du marathon en fait c'est normal pour moi tu sais si tu veux quand même faire une performance tu veux pas arriver à 42 tu veux pas arriver tout frais ça va allez je rentre easy mais ça c'est le pour moi c'est le sweet spot bon j'ai réussi à gérer suffisamment pour arriver à utiliser ces cartouches là de ça va être vraiment dur dans une zone de temps qui est acceptable parce que tu peux pas être à ton maximum mentalement sur une heure une heure et demie enfin si tu t'es déjà mis dans cet état là au 25ème kilomètre d'un marathon ça risque d'être compliqué à la fin parce que tu tu l'auras plus en fait tu auras utilisé tes cartouches et à la fin ton cerveau il va gagner il va dire hé je t'ai eu t'as ralenti t'as marché ouais et on l'a tous vécu donc en fait la meilleure si je résume ce que j'ai l'impression de comprendre le meilleur moyen d'entraîner son mental ou ou le rôle du mental en fait c'est de l'éliminer grâce à plus de préparation typiquement moins t'as besoin de ton mental plus tu vas pouvoir repousser le moment où il va entre guillemets entrer d'autant plus en jeu d'un point de vue peut-être même subjectif où au début c'est une balade mais au bout d'un moment ça devient dur et c'est là que tu te dis bon bah ça devient dur j'ai de plus en plus envie de m'arrêter il faut que je fasse de plus en plus attention à ne pas écouter la voix qui me dit bah vas-y arrête ça fait mal et tout pourquoi tu t'infliges ça etc et idéalement t'as quand même envie en fait t'as envie de pouvoir garder consciemment le moment où bon allez là il reste plus que 5 km là je vais me pousser un petit peu plus mais là je sais que je ne peux pas m'écraser en plein vol parce que le mental en fait ça dure un moment sauf que dès que ça dure plus en fait tu t'arrêtes sec quoi c'est plus risqué on a une petite batterie de mental tous peut-être certains plus ou moins grandes je ne sais pas ou alors pour moi c'est comme ce qu'on disait pour l'aspect nerveux tout à l'heure je pense qu'en fait on a tous notre mental il faut apprendre à l'utiliser il faut apprendre à l'activer à comprendre comment faire et ça c'est de l'expérience et je suis convaincu qu'en fait moi ce qui me fait être fort mentalement c'est juste ça fait 18 ans que je cours que j'ai vécu ça sur des centaines de compétitions et à force tu comprends un petit peu les mécanismes et tu arrives à les utiliser l'expérience c'est quand même très pratique sur pas mal d'aspects de juste de l'avoir vécu et de te dire dans cette situation là je l'ai déjà vécu et je vais je vais m'en servir pour consciemment ou inconsciemment il y a plein de choses comme ça où c'est juste c'est ton cerveau qui fait des petits trucs là où tu ne sais pas ce qui s'y passe mais tu arrives à mieux gérer des choses parce que juste tu fais la somme de tout ce que tu as fait avant et tu le gères mieux sur ce moment là parce que tu as l'apprentissage des fois d'avant quelle serait pendant qu'on est quelle serait ta pire ta pire expérience de marathon versus ta meilleure expérience de marathon je suppose ta meilleure c'est du coup comme tu l'as mentionné Berlin le fameux record en date que tu vas bientôt tenter de battre la pire expérience de marathon c'était quand et entre guillemets le combien de tièmes je ne sais pas si tu sais combien tu en as couru des marathons officiels tu sais que je te dirais presque que ma pire expérience de marathon c'est celle du mois d'avril avec Nassim il y a plein de circonstances atténuantes qui sont que j'avais fait trois jours de salon j'étais horriblement fatigué mais en plus vu que ce n'était pas une course objectif je ne me suis pas présenté en fait avec cette préparation de dire je vais activer mon mental et en fait ça a été extrêmement dur de finir ce marathon j'avais mal aux jambes mon corps me hurlait d'arrêter Nassim le sait pas mais il y a deux trois fois où j'ai marché juste pour me reposer après je l'ai rattrapé et j'ai fait comme ça allez c'est bon on est bien on y va j'avais cette pression de dire bon tu ne l'abandonneras pas t'irais jusqu'au bout mais ça a été horriblement dur et c'est là où je pense que ce mental en fait c'est un processus quand on s'entraîne aussi et au fur et à mesure de l'entraînement on se sent plus en forme on se sent plus en confiance si on est en confiance la confiance te donne aussi des clés des clés que tu n'as pas si tu as fait une prépa de merde que tu n'es pas sûr de ce que tu fais tu arrives le jour J tu es déjà avec du négatif avant de partir et le mental en fait il est altéré par les pensées négatives pensées négatives qui vont toujours arriver mais le plus vite on arrive à les dégager de notre cerveau le mieux on arrive à performer et tu as l'impression que du coup le côté mental a été un facteur déterminant entre tes pires expériences de marathon que ce soit tes expériences perf ou même l'expérience d'accompagnement de Nassim par exemple versus la fois où ça s'est le mieux passé est-ce que c'était un souci de mental ou est-ce que c'était j'étais pas bien préparé les circonstances physiques et physiologiques font que je ne pouvais pas avoir une bonne course non moi je pense que c'est vraiment la préparation je pense vraiment que j'ai cette pile de mental qui est là mais ça dépend quand tu l'utilises et comment tu l'utilises si tu l'utilises à bon escient tu arrives à faire une belle course si tu l'utilises trop tôt pour les mauvaises choses c'est certain pour ça que je parlais du stress d'avant course de comment tu te prépares même dans moi j'ai une logistique qui est assez carrée avant les courses pour qu'il n'y ait pas de réflexion en fait j'exécute le plan et je garde mon énergie pour le moment où il y en aura besoin sur la fin de la course ok ouais c'est intéressant est-ce que tu as l'impression d'avoir eu beaucoup de parallèles de parallèles de transferts bah sûrement tu me diras dans tout ce que tu as appris dans la course à pied qu'est-ce que tu as transféré on dira dans ta vie en dehors de la course à pied quelles sont les valeurs intrinsèques extraordinaires que tu as emmenées avec toi en dehors de chacun des entraînements dans ces 18-19 ans quoi je dirais que c'est cet aspect de quand je veux quelque chose je me fous du temps que ça prend mais je vais tout mettre pour l'avoir si j'ai décidé là je parle du 2h30 au marathon ça sera peut-être pas pour ce marathon là parce que c'est quand même mais je sais que maintenant que je me suis dit ça dans tous les cas je vais tout mettre pour y arriver et c'est un peu la même chose dans le reste c'est bah running addict une fois que j'y avais pris goût que je fais bon bah maintenant qu'on y est est-ce que je vais abandonner un moment ? non je vais continuer à écrire chaque semaine sortir mes trucs parce que je veux que ça ça se développe les gens en profitent ils mettent des commentaires c'est cool ça fait connaître le sport et ça fait bien pratiquer le sport je veux qu'un maximum de gens y aient accès et si je prends le côté pro si je vais plus loin que ça avec Campus c'est pareil en fait je partais d'une idée et j'ai rencontré les bonnes personnes à partir de maintenant si on s'engage vous pouvez vous dire que moi je vais aller au bout donc vous engagez avec moi vous allez aller au bout aussi parce qu'on s'arrêtera pas quand on aura pas réussi exactement ce qu'on veut en termes d'expérience pour les coureurs et ouais la ténacité en fait je pense que ça c'est une des valeurs qui vient de la course à pied les gens le disent souvent la ténacité et je dirais la confiance en soi c'est pas ma qualité principale mais tu sais quand tu réussis quelque chose que tu fais les choses bien et que tu y arrives tu te dis bon bah en fait apparemment ça marche donc la fois d'après t'es peut-être un peu plus confiant et et quand t'es dans d'autres aspects pro en fait tu te dis bon bah je pense que le plan a l'air bon bon je suis pas sûr à 100% mais on y va on va le faire et puis au pire c'est comme en course à pied on verra bien en cours de route et on adaptera le plan si si c'est pas exactement si c'est pas exactement ce qu'il fallait on parle de ton marathon on s'est dit bah ça progresse un peu vite peut-être qu'on va adapter les allures parce que sinon la fin du plan elle va être chiant c'est un petit peu j'aime bien l'adaptation qu'il y a quand même dans le sport de dire tu peux avoir un plan mais il y a aussi comment toi tu files comment tu le sens et t'as cet aspect là à apporter ouais donc tout le côté j'ai un je dois établir une stratégie c'est à dire un plan je dois me lancer dans le plan et ensuite il faut non seulement réussir à tenir dans le plan qui est pas toujours agréable mais en plus être capable de l'adapter en cours de route tout ça c'est ce que tu retrouves dans la course à pied et que toi t'as du coup pu transposer dans d'autres domaines du style bon bah il faut lancer une entreprise on a tous des projets perso et pro et cette méthodologie en quelque sorte de la course à pied c'est ça que t'as pu du coup transférer je dirais plus la confiance du fait bon bah j'ai appliqué ça en course à pied ça a quand même plus ou moins bien marché ça pourrait aussi marcher en dehors je te dirais même le côté un peu surfait de faites des erreurs c'est bien si on le prend dans le bon côté je trouve que c'est pas faire des erreurs qui est bien c'est de faire des choses et de pas avoir peur des erreurs qui peuvent arriver course à pied je disais je me suis blessé plein de fois ça progressait pas mais c'est sûrement grâce à ça que j'ai compris aussi ce qui marchait au bout d'un moment que je m'y suis intéressé dans l'entrepreneuriat c'est un peu pareil si t'attends que quelqu'un te dise c'est ça la bonne chose à faire malheureusement pas grand chose qui se fait donc tu dis ça me paraît la meilleure option on y va et on verra bien et je préfère faire quelques erreurs par ci par là mais que sur la majeure partie des choses on avance et je pense que ça ça vient aussi du sport et d'avoir accepté que les erreurs faisaient partie du lot mais que c'était pas à la fin du monde si on faisait quelques erreurs tu les as globalement bien vécues tes erreurs ? non non c'est là le côté surfait des erreurs je trouve qu'il est là c'est que des fois oui j'ai fait des erreurs c'est bien on a toujours tendance à les glorifier une fois qu'elles sont loin derrière mais au final les erreurs si on apprend quelque chose d'une erreur et qu'on la refait pas derrière bon je pense que oui ça peut être bénéfique mais sur le moment c'est horrible je pourrais te dire même en ce moment je me suis posé les dernières semaines la question mais pourquoi tu t'es lancé dans une prépa marathon alors que tu savais que t'allais déménager et puis avoir une entreprise c'est la frontière entre l'erreur et finalement ça passe elle est assez fine parfois c'est en essayant de pousser l'enveloppe qu'on arrive à se développer aussi si tu restes je vais rester chez moi je vais plus trop courir maintenant je vais juste tranquillement faire tourner le business de loin je supervise c'est clair qu'il y a moins d'enjeux il y a moins de risques aussi mais il y a moins de récompenses et donc là tu es dans une tu as eu pas mal d'événements d'objectifs un peu cette année d'ailleurs tu viens de le mentionner ouais je vais déménager j'ai l'entreprise et tout est-ce que c'est une erreur d'essayer d'encore battre mon record au marathon pourquoi du coup tu l'as fait quand même parce que tu as dit ouais je me demande si c'est pourquoi pourquoi pas c'était quoi c'est quoi le raisonnement de pourquoi oui du coup moi je pense que c'est mon côté un peu idéaliste ouais de j'ai tendance à voir le verre à moitié plein et peut-être un peu trop plein des fois mais ça me va je préfère faire ça que l'inverse dans tous les cas et autour de moi j'ai des gens qui sont qui ont un profil un peu inverse et on s'équilibre donc notamment dans le côté business mais moi je suis plutôt celui qui dit bah ça va passer on va le faire ça va être cool puis après quand t'es dans bon t'es un petit peu optimiste sur ce coup là mais avec l'adaptation et en jouant un petit peu avec les curseurs tu peux quand même réussir à rattraper les choses et à pas finir totalement totalement dans le mur donc j'ai pas envie de m'enlever ce côté là parce que je pense que ça fait partie de enfin je pense que j'aurais pas fait ce que j'ai fait jusque là sans ça donc il y a ces petits défauts comme toute qualité il y a des défauts derrière donc il faut y faire attention mais au global je trouve que c'est plutôt une qualité de de voir les choses positivement et d'avoir envie d'avancer ah bah moi je partage totalement cette façon de voir les choses et de progresser j'ai tendance peut-être même j'ai dû apprendre parfois même au cours de ma vie en fait tout n'est pas toujours aussi rose et tout le monde n'est pas toujours aussi gentil passionné qu'on pourrait le croire voilà on apprend avec la vie moi j'ai presque été un peu naïf sur certaines choses j'avoue mais bon la vie vient te vient te remettre à l'ordre et vient justement t'apprendre bon bah c'est bien d'être comme ci comme ça après on va peut-être réajuster un peu en fonction des expériences et des expérimentations et du coup comment ça se passe cette prépa marathon jusqu'à présent parce que donc si je résume bien 2h37 l'année dernière là tu vises tu as parlé d'un 2h32 avant je crois quelque chose comme ça ou quelque chose du genre on est bien d'accord que chaque minute chaque dizaine de secondes à ce genre de niveau élite bah ça se travaille et ça se mérite et là tu es à parce que là on enregistre ce podcast on est fin octobre ouais donc tu cours le tu sais tu vas tenter de battre ton record du coup dans 6 semaines dans 6 semaines ah oui à Valence c'est ça exactement donc là on est dans le coeur des grosses semaines de la prépa cette semaine au total je crois que j'en ai 117 kilomètres 117 kilomètres t'as couru cette semaine c'est ton record t'as déjà fait plus que ça dans ta carrière dans ta vie je crois que l'année dernière il y a eu une semaine à cheval sur deux semaines donc ça compte pas parce que sur Strava ça le marque pas ah bah oui ça marque pas ça compte pas du coup mais j'ai eu du avoir 120 et quelques donc on est quand même dans mes semaines les plus chargées à vie de course et là ça monte encore ? je sais pas faut demander au coach ah tu sais pas ? mais j'ai pas vu mais en fait faut qu'on débriefe de ce qui s'est passé aujourd'hui pour évaluer la semaine prochaine parce que justement tu me demandes est-ce que ma prépa allait bien ces dernières semaines elle allait quand même très très moyen avec tous les événements de vie et tout bah c'est ça c'est pour ça que je dis très très moyen mais j'allais nuancer parce que physiquement je sentais que les j'avais les jambes pour tenir les séances qu'on avait prévues mais la tête était pas là la tête était sur plein d'autres choses le mental était et pour le coup le mental il y a le mental de la compétition mais le mental du quotidien s'il y a plein de trucs autour ça se tu peux il te reste ce qui te reste pour t'entraîner bien sûr ah bah oui et j'ai juste j'ai fait mes séances mais deux tiers des séances et après il y avait juste il y avait plus de jus et soit ça ralentissait soit je les finissais en me roulant par terre à la fin et c'est pas forcément le but de l'entraînement je sais qu'est-ce qu'on veut aller chercher sur les séances donc j'ai pas été faire plus donc là j'étais vraiment dans une période un peu de doute de dire est-ce que je vais la finir cette prépa et cette semaine a été bien meilleure notamment avec la sortie d'aujourd'hui où j'ai fait quasiment j'ai fait un semi-marathon à l'allure marathon qu'on pourrait viser dans six semaines donc 2h 2h32 dans tous les cas mon but c'est de battre le record de Berlin on avait parlé de 2h30 je pense qu'il va être difficilement accessible même si si les prochaines semaines me font mentir pas de problème j'irais le chercher mais en gros avec une prépa compliquée en soi même si juste battre mon record de Berlin serait excellent parce que l'année dernière la prépa s'était super bien passée et la course aussi donc si j'arrive à battre ce temps dans tous les cas ça sera une belle progression avec une prépa difficile mais si je peux aller chercher un 2h35 34 33 32 on prendra chaque seconde qu'on peut aller chercher et je me demande parce que du coup tu as eu pas mal tu sais combien de marathons tu as fait officiellement dans ta vie bonne question une petite fourchette tu as une idée 7 ok je pense que ça va être le 8ème 7 le 8ème et j'ai cru comprendre et je sais que tu as eu des expériences négatives où ça s'est pas bien passé concrètement et des expériences où ça s'est bien passé là tu vas tenter là tu vas tenter de tout surpasser de tout surclasser comment est-ce que tu te prépares on dira à nouveau mentalement j'appuie encore sur le truc à l'idée que bon bah ça peut la prépa c'est quelque chose forcément le jour de la course tout peut bien aller mais ça peut aussi ne pas aller pour des raisons en dehors de ton contrôle notamment aussi pas toujours tu risques on est bien d'accord d'arriver dans deux cas de figure à la fin de cette 8ème course symbolique c'est bah ça s'est bien passé j'ai réussi et je suis content fier ou ça s'est mal passé est-ce que tu as un mécanisme ou quelque chose que tu as en place pour te je sais pas te préserver en cas de est-ce que tu accordes énormément une question en direct est-ce que tu accordes énormément d'importance à ce qui va se passer sur cette course ce qui fait que tu seras éventuellement très content ou très mécontent est-ce que c'était comme ça par le passé comment est-ce que tu vois comment est-ce que tu vois les enjeux les enjeux dans ma tête et ma vision de moi-même sur est-ce que cette course va définir beaucoup de choses à l'intérieur de ma tête c'est drôle parce que cette question là en fait je me la pose pas je souris parce qu'en fait je me rends compte qu'il n'y a pas ce scénario dans ma tête le seul scénario le scénario négatif c'est je vais juste battre mon record d'un petit peu j'ai l'impression en fait je sais pas si je suis en surconfiance j'ai réussi trois marathons de suite donc les trois derniers c'est ça ? ouais ok donc en fait j'ai ce côté où je me dis à un moment potentiellement oui je vais me prendre une claque parce que le marathon c'est une épreuve où il faut être très humble j'essaye de le rester mais j'ai l'impression d'une certaine manière d'avoir un peu compris la mécanique et de dire bon je vais peut-être pas aller chercher un énorme record mais je sens qu'il y a de la progression et qu'avec l'apprentissage de la gestion de course du marathon que j'ai sur cette expérience je devrais y arriver et en fait le scénario ça marche pas j'ai pas envie de me le mettre en tête je pense je sais pas comment j'y réagirais si ça arrive mais j'ai envie de te dire j'y penserais si ça arrive en fait d'accord je ouais pourtant j'ai eu des on parle de marathon j'en ai pas eu récemment d'échecs sur 10 kilomètres en début d'année j'ai eu une course bien pourrie j'allais te le dire en plus t'as battu tout record quand même oui mais pourtant c'est pas une bonne expérience c'était pas du tout ce que j'avais prévu ouais et mais c'était une course B donc sur le c'était pas ma course objectif donc sur le moment j'étais vraiment pas content et puis après je me suis dit mais en fait c'est pas cette course là que tu visais c'est celle qui est dans 4 semaines donc j'ai réussi à l'oublier mais et le semi qui était 4 semaines après il s'était bien passé donc la dernière expérience où j'ai vraiment eu quelque chose qui a pas marché je te dirais que pas marché pas marché il y a plus ou moins bien marché je te dirais que c'est un semi-marathon qui était à la Nouvelle Orléans il y a quelques années déjà où je m'étais entraîné l'hiver à Montréal et là mon côté idéaliste il avait totalement craqué parce que m'entraîner à l'hiver à Montréal par moins 20 et tu vas à la Nouvelle Orléans au mois de février où il fait déjà une quinzaine de degrés avec le soleil quelque chose qui marche pas le corps a pas du tout aimé ça et j'ai juste une course de merde mais j'aurais pu le prévoir donc là j'étais pas content parce que ça t'aurais pu le voir venir c'était gros comme une maison et t'as foncé directement dans le mur et ça c'est chiant en fait quand tu dis en fait pour moi si c'est un facteur externe c'est pas grave parce que le facteur externe tu peux pas le maîtriser si c'est un truc que t'aurais pu voir venir et que t'as pas vu là ça m'énerve un peu parce que je me dis ça c'est ta faute ça fait chier t'aurais dû pu le prévoir et donc tu t'en veux un peu parce que c'est ta responsabilité aussi et c'est pas juste tiens il y a eu un énorme horage pendant la course et du coup forcément j'ai pas fait mon meilleur record là tu t'étaches peut-être plus facilement aussi quoi ouais je me demande parce que là t'as 35 ans c'est ça ? t'es en train d'essayer de battre ton record encore de marathon j'ai cru entendre et ça me semble assez logique mais je veux bien te reposer la question qui semblerait et d'un côté on pourrait se dire bah oui il semblerait qu'en fait les meilleurs records de vitesse pure c'est plutôt quand on est quand on est plus jeune plus en forme ça me semble assez logique par contre j'ai cru comprendre que alors je sais pas si c'est on est meilleur ou alors on est encore très fort dans l'endurance là courir des distances très longues j'ai l'impression alors déjà tu peux perdurer plus longtemps en tant qu'âge on dira tu vois dans ton âge est-ce qu'il y a vraiment quelque chose comme ça ? Est-ce que vraiment quand t'es plus âgé il y a quelque chose qui fait que t'es meilleur en endurance ou c'est juste que t'as plus d'expérience et que le corps encaisse peut-être mieux ? Comment ça se passe ? Pour moi c'est vraiment le côté en fait il y a deux choses là aujourd'hui si on prend le marathon international t'as deux profils qui ressortent qui est Eliud Kipchoge le king qui est là depuis 20 ans qui a 38 ans et qui est encore au niveau du il s'est fait prendre son record du monde le meilleur au monde a quand même 38 ans du coup voilà il a 38 ans et t'as un petit jeune de 21 ans 22 qui arrive et qui gagne tout à cet âge là donc tu vois que déjà l'endurance peut s'atteindre jeune certains te disaient le discours ancien c'était non il faut faire de la vitesse en étant jeune tu feras du marathon plus tard les kenyans ils te disent oui d'accord merci ok je vais faire mon truc mais moi à la maison on m'a dit que ça marchait très bien le marathon chez nous je vais essayer et à l'inverse t'as Kipchoge qui est là depuis 20 ans qui est un exemple de longévité et qui a une expérience énorme de son corps de la manière de s'entraîner de comment gérer ses courses et qui en fait est capable de répéter quasiment sans accro des marathons deux fois par an à des chronos stratosphériques il en loupe un de temps en temps et encore quand il le loupe il va te faire un 2h08 il va bien sauver la face quoi oui donc ça arrive à tout le monde quand même c'est bien de se dire aussi que ça arrive à tout le monde que ça ne marche pas à certains moments mais au global avec son expérience je pense qu'il pourrait encore durer quelques années comme ça et dans tous les cas même s'il voulait il pourrait être l'exemple de dire peut-être qu'à 48 ans il courrait encore 2h10 au marathon je sais pas s'il aura envie de faire ça mais je trouve que ça serait inspirant de dire maintenant que j'ai été le meilleur qu'est-ce qu'on peut aller apprendre de la longévité il y a peu d'athlètes il y en a chez les amateurs par contre on voit des amateurs où en France il y a un coureur qui s'appelle Mohamed El Yamanie qui approche soit qu'à 60 ans soit qu'il les approche qui court encore du 2h26 2h27 au marathon ok donc oui il est plus il n'est pas sur les chronotypes mais avec 20 ans de plus là moi je ne posais pas la question nécessairement au niveau élite c'est plutôt au niveau de monsieur tout le monde c'est vrai que monsieur tout le monde de 63 ans il n'a peut-être pas allé faire les meilleurs sprints de sa vie mais apparemment on est encore capable d'aller faire des temps qui sont monstrueux moins de 2h30 au marathon je ne sais plus quel âge il a dit mais plus de 60 ans tu as dit pour ce monsieur tu sais s'il y a des facteurs physiologiques qui entrent en compte ou pas pourquoi est-ce que quand on est plus âgé on encaisse si bien l'endurance moi je me suis dit à un moment donné j'en avais parlé dans un ancien podcast en mode bah ouais l'endurance sûrement j'en ferai dans ma vie une fois mais quand je serai plus vieux parce qu'en fait quand t'es vieux apparemment je ne sais pas pourquoi j'avais cette image en tête qui est plus bon bah à 45 ans je peux toujours faire de l'endurance par contre la force on dira c'est plus dur mais quelque part même sans m'y connaître vraiment j'avais cette image de bon bah en fait on peut être vieux entre guillemets parce que vieux ça veut tout et rien dire et quand même être super fort ou s'épanouir de fou et quand même aller concourir un petit peu en endurance je pense que le côté musculaire est la limite de beaucoup de monde avec l'âge parce que à partir de autour de 30 ans on commence à avoir tendance à perdre gentiment notre capacité musculaire mais j'ai pas envie d'y croire mais ok mais ça c'est si si on ne l'entretient pas bien sûr au final si on la travaille peut-être qu'on est moins fort à 45 ans qu'à 25 ça je pense que toutes choses égales par ailleurs ouais mais à quel point est-ce que si on a perdu quelques petits pourcents de sa force maximale est-ce qu'on peut pas le rattraper en travaillant justement sur son endurance et en étant avec l'expérience qu'on parlait avec tous ces aspects-là de je connais mon corps je sais comment ça marche je sais comment m'entraîner j'ai développé mon aérobie à son maximum qui prend des années et des années avant d'atteindre son pic il y a des exemples on en a déjà on en voit nous aussi sur campus des athlètes qui ont démarré très tard et qui améliorent leur performance après 50 ans et qui vont te faire sans parler de l'athlète de tout à l'heure mais des sub 2h50 ou des choses comme ça et les améliorer dans leur cinquantaine en fait donc je pense que les exemples sont nombreux je connais pas les facteurs exacts mais il y a une grosse croyance en fait qui dit qu'après selon à quel point les gens ont le verre à moitié vide ils vont te dire à 30 ans je suis fini certains vont te le dire à la quarantaine c'est mort certains à 50 puis d'autres vont te dire à 60 moi je m'en fous en fait tant que mon corps il me permet c'est que ça marche et en gros c'est des exemples de c'est possible pas forcément de faire des chronos stratosphériques mais de faire un marathon il y a des même des Ironman t'as des t'as des petits papys de je sais plus 78-80 ans qui finissent un Ironman tu vois ça et tu le vois je l'ai vu tu le vois sprinter sur la ligne d'arrivée seulement je peux avoir cette santé à 80 ans je te l'achète pour tout l'or du monde exactement c'est ça qui est sympa c'est qu'au final il y a une partie c'est comme ça que je l'ai entendu c'est qu'il y a une partie ta limite en fait elle est auto elle est auto définie si tu décides qu'à 30 ans c'est terminé qu'à 45 ans c'est terminé il y a de bonnes chances que ça soit terminé forcément si à 45 ans t'as pas le choix c'est terminé donc tu t'arrêtes et c'est fini effectivement je préfère largement cette façon de voir les choses et d'autant plus quand on reste raisonnable on est bien d'accord qu'à partir d'un certain âge il faut pas rester après tu peux devenir justement le meilleur dans ta tranche d'âge et ta catégorisation ça tu pourras toujours j'imagine après des records absolus on est d'accord que c'est autre chose mais ouais ça peut t'accompagner toute la vie et encore plus peut-être pour l'endurance qui en plus a des facteurs pour la santé qui sont incroyables autant le cardio que le renforcement musculaire général plus tu vieillis ces deux facteurs liés à la santé qui sont incroyablement importants pour ta longévité générale et c'est là aussi que je me suis réconforté en me disant que je fais du cardio aussi maintenant on va quand même donner un point à la musculation aujourd'hui on sait que s'il y a un truc qu'on doit travailler en priorité avec l'âge c'est plutôt c'est en priorité ça parce que la perte musculaire c'est ce qui après va amener plein d'autres problèmes mais le cardio arrive juste derrière et si on fait les deux idéalement là on a la pratique la plus bénéfique pour la santé à long terme et toi tu te vois je me doute bien que tu n'as pas envisagé de la suite pour toujours mais toi pour l'instant tant que ça fonctionne tu vas continuer à vouloir faire plus entre guillemets moins courir plus vite ton marathon tu vas aller chercher ta limite je ne sais pas à quel moment à quel endroit tu as fixé ta limite toi tu t'es dit que c'était 45 ans la limite ou tu ne l'as pas fixé en fait je me suis longtemps fixé des limites comme on se disait tout à l'heure et j'ai dit ça je ne peux pas ça je ne peux pas et en fait au fur et à mesure je les ai fracassés maintenant certaines limites que j'étais mise et là pour l'instant je suis dans la quête de voir où mon corps m'emmène et qu'est-ce que je suis captant tant que je vois des choses à optimiser qui ont un vrai potentiel là je parle du renforcement je sais que c'est quelque chose qui peut encore m'amener des vrais gains si le jour où je me dis bon bah là peut-être que ça ça peut me faire gagner trois secondes là c'est fini enfin ça ne m'intéresse pas je ne suis pas un athlète élite qui vise de gagner les JO donc si tu me dis en faisant ça ça et ça et ces sacrifices-là ça va te permettre de gagner 30 secondes sur ton marathon je te dirais bon c'est fini pour moi là on parle de minutes potentiellement d'aller chercher un chrono de 2h30 qui reste une barre c'est une grosse barre symbolique j'imagine toutes les demi-heures il me semble sont quand même sacrément je pense que ça c'est dans la c'est notre mode de fonctionnement qui est comme ça parce qu'on a décidé que c'était 60 minutes pour une heure et du coup on découpe ça un peu et puis voilà mais il y a ça et après en fait je suis prêt dans ma tête à mon prochain challenge c'est justement d'essayer de montrer l'aspect longévité en fait j'aimerais pouvoir montrer et peut-être potentiellement en réduisant un peu le volume à quelque chose de raisonnable mais me dire peut-être qu'un challenge ça pourrait être de dire combien de temps je peux garder un chrono de 2h45 qui serait déjà très bon et peut-être si tu peux le garder jusqu'à quel âge 55 je sais pas peut-être qu'après j'en aurais marre de faire des marathons aussi donc je sais pas mais garder une activité physique qui va contre ce principe de je suis trop vieux c'est plus possible et en fait de continuer de montrer un petit peu que le sport c'est la santé en tout cas c'est une partie de la santé et de le promouvoir comme ça ouais je vois très bien j'ai hâte de pouvoir voir ça et c'est vrai que c'est j'ai l'impression après c'est peut-être l'âge aussi c'est vrai que moi j'ai de plus en plus d'aspiration de santé de longévité de vitalité plus que bon c'est qui qui a la plus grosse performance performance tout ça c'est vrai qu'à un moment donné c'est extrêmement stylé un des trucs les plus stylés dans ma tête aujourd'hui et ça n'a pas toujours été le cas c'est justement la personne à laquelle je m'identifie le plus donc un monsieur de 70 ans qui fait encore des tractions et j'en vois qui font encore des tractions ou qui court encore etc je me dis je veux être le grand-père stylé qui pourra justement être en bonne santé et montrer que c'est possible et ça inspire tout le monde tout le monde justement tu l'as dit toi-même c'est quelque chose qui est très humain c'est quand on voit monsieur même il avait été pas mal push j'ai l'impression le monsieur qui a terminé le plus âgé qui a terminé le marathon de Paris cette année qui avait 93 je crois et tout le monde regarde et tout le monde se dit je signe tout de suite pour être comme lui à son âge tu vois et ça c'est quand même on n'est pas dans de la perf c'est qui qui roule le plus vite mais on est celui on est un peu on est peut-être un peu sur la perf de celui qui court le plus longtemps dans sa vie et ça c'est un objectif qu'on peut toujours se fixer et généralement on peut difficilement aller dans le mur en visant ça donc ça c'est assez aspirationnel je trouve quand même c'est stylé je vais faire un petit un petit virage sur un truc qui est un peu moins sympa un peu moins sympa mais après tu me tu me rediras à quel point tu veux en parler mais c'est vrai que tu avais déjà mentionné un burn-out des périodes ou une période comme ça qui a été difficile dans ta vie alors je me doute que c'est peut-être pas des souvenirs très cools mais je pense que ça parle notamment les signes précurseurs et tout ça ça peut parler à pas mal de monde j'ai l'impression qu'aujourd'hui moi j'en connais plusieurs dans mon entourage des personnes que ce soit dans mes proches ou dans mes amis qui ont fait un burn-out et je voulais savoir si tu voulais partager un petit peu à ce niveau là quels ont été les comment ça s'est passé déjà est-ce que c'était une fois je sais que tu l'as déjà mentionné ouais ouais j'ai pas de problème au contraire à en parler moi parce que je trouve ça intéressant ouais justement il y a différents degrés qu'il peut y avoir dans des problèmes au niveau de la santé mentale qu'on appelle burn-out à quel c'est toujours un concept oui burn-out c'est ça donc je fais attention maintenant avec les termes mais dans les faits en 2021 en fait en 2020 je me suis mis l'objectif de l'Ironman c'était une bonne année pour faire ça et 2020 bla 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 pas de course on sait ce qu'il s'est passé ouais reporté en 2021 ok et en 2021 Campus avait commencé à prendre un petit peu de place et du coup déjà de ce côté là ça prenait un petit peu plus de charge pour moi et je me suis mis un objectif sur l'Ironman avec mon côté idéaliste un petit peu trop haut donc et je me suis mis à fond dans l'entraînement janvier-février et vraiment 2020 ou 2021 du coup 2021 et pour le coup je pense que j'ai eu deux couches j'ai eu le burn-out sur entraînement donc en course à pied où mon corps a fait ça marche plus et là au niveau de l'entraînement j'ai un peu adapté mais mais quand même je suis resté dans ce creux où c'était compliqué et en même temps j'avais le côté pro où je dis bon ça je vais pas le lâcher par contre on va avancer et j'ai continué de creuser petit à petit mon trou en fait de dire ça va pas mais ça va aller mieux parce que j'avais encore ce mindset de quand ça va pas tais-toi et avance et ça va aller mieux un moment ou un autre et j'ai appris qu'en fait pas vraiment parce que j'ai continué quand même quelques temps comme ça parce que physiquement c'était mars que ça allait commencer à vraiment pas aller et j'ai continué jusqu'à fin mai en mode on va réussir à rattraper le truc ok j'arrête l'Ironman mais je vais faire un marathon à la place et le préparer à fond donc le mindset avait pas vraiment changé d'une certaine manière et je faisais mes séances de course avec en fait je me levais le matin avec mal à la tête et enfin globalement c'était flou là-haut et quand je faisais mes séances de course je sentais que les jambes ça allait mais j'étais dans un état en fait mental que je n'ai jamais retrouvé depuis ou en tout cas que je sais voir venir maintenant qui fait que c'était pas sain j'étais constamment énervé hyper sensible à tout ce qui se passe et rien ne marchait en fait tout était en train de partir en sucette de mon côté c'est juste ça fonctionnait pas et à un moment Elodie ma copine m'a dit là il faut faire quelque chose en fait ça va pas je sais que c'est pas ta faute mais t'es juste impossible à vivre au quotidien grosso modo elle m'a un peu renvoyé chez mes parents à ce moment là et j'ai pris deux mois en fait quasi pas off parce que bon quand t'as une entreprise c'est jamais totalement off mais où j'ai eu des super cofondateurs qui ont pris le relais parce qu'ils savaient bien que ça allait pas et que de toute manière il fallait un temps pour digérer tout ça et que en fait comme pour plein de trucs en récupérer et laisser ton temps le temps à ton corps d'en récupérer en fait moi ça a pris deux mois certains c'est beaucoup plus long et beaucoup plus dur j'ai eu la chance en fait que ça passe assez rapidement mais mais c'est quand même une période que maintenant je l'ai là et je fais j'essaye de faire le maximum pour que ça revienne pas malgré mon profil qui a tendance à vouloir en faire beaucoup mais j'essaye de le maîtriser on va dire maintenant et t'as eu du coup un événement parce que comme on peut le voir un peu l'image un peu peut-être stéréotypée du burn-out c'est c'est un peu la spirale c'est de pire en pire mais on continue on creuse encore un petit peu le trou mais à un moment donné on explose on implose et tout s'arrête on pète un plomb et toi t'as eu un moment charnière comme ça ou c'était plus extérieurement Elodie par exemple qui t'a entre guillemets mis le stop et c'est là que tu t'es dit bon bah ouais c'est là que je m'arrête en fait ou est-ce que t'as entre guillemets explosé en fait on est ensemble depuis 18 ans donc on se fait beaucoup confiance on travaille ensemble on vit ensemble et c'est elle qui me l'a dit parce que j'ai ce côté résilient tenace qui peut servir parfois mais encore une fois toute qualité un défaut tu peux devenir têtu et dire non non ça va aller et en fait d'être totalement dans un flou je pense que j'y étais parce qu'en fait physiquement même aller courir à un moment faire mes footings j'étais incapable d'aller à des vitesses qui étaient censées être ultra faciles et je trouvais ça ultra dur parce que mon cerveau je pense me hurlait de arrête tout en fait et c'est elle qui m'a poussé à le faire je pense que de toute manière sinon le déclic serait arrivé je devais pas être très très loin et ce qui est fou c'est que quand t'es hyper actif tu passes mes journées et tes fêtes de je fais rien en fait je me pose dehors et je regarde le ciel ça a pas duré non plus des mois je sais qu'il y a des histoires où des gens ça dure 6 mois 1 an de 100 mètres ah oui moi j'en connais même dans mon entourage ça peut aller c'est très variable peut-être que justement si tu vas jusqu'au bout tout seul jusqu'à ce que tu exploses complètement en solo c'est peut-être encore plus dur de se relever derrière je sais pas et bon après moi j'étais dans un entourage aussi qui m'a sûrement bien je suis retourné du coup chez mes parents vivre chez mes parents pendant 2 mois 1 mois et demi 2 mois et à faire pas grand chose juste laisser passer le temps et en fait accepter que c'est ce qu'il faut mais c'est à la fois une période vraiment difficile et je trouve quelque chose qui me sert aujourd'hui parce que maintenant je connais j'ai appris il y a un apprentissage sur comment fonctionne mon corps quelles sont les limites qu'il faut que il y en a des limites en réalité ça te les met en évidence peut-être et ne pas être être tenace mais pas têtu je pense que tu as utilisé le bon mot tout à l'heure têtu c'est quand tu es du mauvais côté de la barrière je veux avoir raison même si en fait j'ai tort et tu as fait quelque chose de particulier ou tu t'es entre guillemets juste reposé pendant ces périodes tu as eu un suivi psy ou tu t'es juste ressourcé non solo on dirait j'ai vraiment ouais juste rien fait j'ai vu des amis dans cette part là j'étais chez certains amis aussi qui en parlant en fait je pense que ce côté psy tu peux l'avoir avec n'importe qui parce qu'en fait un psy sait t'écouter et sait t'aiguiller mais en fait tes proches d'une certaine manière ont le même c'est les premiers psys c'est les premiers psys quand on n'en a pas ou que ceux-ci fonctionnent entre guillemets moins bien c'est là qu'on va avoir des professionnels qu'on paye mais c'est vrai qu'on commence généralement par je pense qu'à un moment j'y serais j'y serais arrivé mais je me ressource beaucoup dans mes proches en fait moi ça m'aide beaucoup j'ai la chance d'avoir des gens à l'écoute et du coup dans ces moments-là c'est hyper précieux enfin c'est précieux tout le temps mais encore plus dans les moments où t'es dans la difficulté c'est là que tu vois aussi la richesse que tu peux avoir autour de toi à ce moment-là ouais et quand tu en es revenu tu as outre on dira les signes annonciateurs peut-être de comment je me sens tiens je sens c'était surtout ça ou est-ce que t'as mis en place différentes choses pour te protéger un petit peu ou pour pour essayer de prévenir cela t'as changé il y a eu un changement dramatique dans ta façon de travailler slash organiser ta vie ou tu t'es surtout dit il faut que je réduise le volume parce que là il y avait trop de tout en fait je pense pas avoir changé mais je me pose des questions et je m'écoute c'est-à-dire que quand je fais des choses je me dis est-ce que ça te semble cohérent je me trompe encore la preuve on en parlait tout à l'heure pour cette prépa marathon et savoir sous-estimer un peu ce qu'est un déménagement outre-Atlantique mais tu t'es pas trompé au point de t'es loin d'être au fond du trou apparemment non et surtout en fait je me pose des questions au fur et à mesure là la preuve la semaine dernière je me dis est-ce que c'est soutenable en fait est-ce que je vais pas et je m'étais dit littéralement on va voir cette semaine-là mais si je vois que je continue d'aller vers ça et bah j'ai pas de problème à dire bah finalement peut-être que ce marathon soit je le cours pas soit je le cours à une allure juste pour y aller et le faire et je serais prêt à prendre ce genre de décision elle serait pas agréable mais je pense que je ne referais pas je dis je pense parce que c'est toujours facile à dire comme ça bien sûr et peut-être que ça reviendra un jour mais c'est ça moi ce que j'entends aussi dans ce que tu me dis c'est que là justement ou avant peut-être tu ne faisais pas de check-up avec toi-même aussi régulier en tout cas bah là c'est clair que alors on va pas pousser le truc à l'extrême c'est pas toutes les demi-journées faut pas se demander comment je me sens etc mais c'est vrai que bah si toutes les semaines tu fais un point un peu avec toi-même mentalement quand je me sens ma charge mentale mon stress est-ce que les collègues ma relation ça va ma copine ça va moi-même est-ce que je me trouve moche tous les matins ou est-ce qu'au final ça va c'est vrai qu'avec des petits check-up réguliers c'est là que tu peux bah tu vas bouger un petit peu les petits boutons en mode ah je vais baisser un petit peu de ça je vais monter un peu de ça et c'est là que tu peux bah mieux te réguler ensuite ouais puis je pense à une chose qui dans le contexte professionnel est importante ça parlera pas à tout le monde mais je pense que pour moi ça l'est c'est qu'en fait après ça une des décisions qui a été prise c'est de dire on a besoin d'embaucher pour déléguer des choses parce que quand t'es 4 cofondateurs qui font tout bah c'est bien mais même 4 c'est beaucoup pour certains ils vont te dire bah moi je suis tout seul et je fais tout mais au rendu je pense que c'est largement dessus de la moyenne rendu où on en était en fait c'était trop on avait besoin de on voulait faire plus de choses et en fait si on les faisait nous-mêmes c'était compliqué donc en fait la décision c'était bon bah pour la première fois en fait on va recruter quelqu'un moi j'avais jamais fait ça avant en 2021 du coup ouais c'était ok donc à ce moment-là on s'est dit bon bah enfin j'ai dit à Elo je lui ai dit bah ok on va se créer une fiche de poste et on va faire un process de recrutement quelque chose qui nous faisait peur évidemment parce que quand tu l'as jamais fait t'es en mode bah je sais pas comment ça marche on va se tromper et en fait souvent t'as tendance à dire vaut mieux enfin déléguer en fait c'est quelque chose qui fait peur la première fois tu te dis bah ça va être moins bien je sais pas donc je préfère le faire comme ça au moins je suis sûr classique sauf que bon pas capacité illimitée et en plus bah ça ça nous a appris au fur et à mesure de dire bah en fait il y a des gens très bien dans la vie et puis on a trouvé Manon qui travaille avec nous aujourd'hui depuis deux ans qui maintenant est notre responsable événement et a organisé tout ce qui s'est passé au Rennes-Lyon et qui est un des piliers de l'équipe et en fait ce process de recrutement était le début de ah mais c'est génial en fait de travailler avec des gens et puis de de pouvoir faire plus de choses parce que on a on peut mixer les compétences de chacun et en fait nous bah ça nous prend un peu moins d'énergie ça vous préserve un petit peu mais l'ensemble croit encore plus c'est ça et en fait ça a été le c'est ce que je préfère aujourd'hui c'est de se dire moi j'ai réussi à apprendre que déléguer créer une équipe en fait c'est quelque chose de génial et un truc les ressources humaines où tu m'aurais demandé il y a trois ans je t'aurais dit jamais tu me verras là-dedans aujourd'hui recruter des gens je trouve c'est quelque chose c'est un process qui est génial en fait parce que dans notre domaine en tout cas qui est un domaine passion pour pas mal de gens bah on rencontre des personnes qui sont qui sont géniales et après quand tu travailles avec bah en plus ils sont super compétents et toi tu peux même si c'est pas ce que je fais aujourd'hui tu pourrais presque te mettre un peu en arrière comme ça et regarder et dire cool je sers plus à rien ça peut avancer sans moi et et ça en deux ans c'est un peu le rôle de l'entrepreneur aussi de pouvoir se sortir de de son système éventuellement bah ça ça fait un une transition assez toute toute bienvenue vers la dernière petite partie plus entrepreneuriat que je voulais aborder avec toi on l'a mentionné plusieurs fois campus ta plateforme tu viens de le mentionner que vous étiez quatre à la cofonder est-ce que tu arrives à présenter déjà rapidement la plateforme campus comme ça on pose le contexte le le principe de base de campus c'est moi qui fais running addict qui fait qui publie des conseils et où en fait j'ai l'impression que les gens en fait me posent toujours la même question même si elle est pas mentionnée comme ça oui mais comment je m'entraîne tu peux donner des conseils sur plein de sujets mais à la fin oui d'accord mais qu'est-ce que je fais du coup qu'est-ce que je fais et ça en fait j'ai commencé par faire des plans d'entraînement PDF qui sont toujours en ligne aujourd'hui et utilisés plus génériques du coup mais ça reste générique fixé sur un type de profil que tu as en tête quand tu le construis et à moins d'en faire 250 différents en disant bah ça c'est pour toi et bref ingérable l'idée c'était de se dire bah j'ai envie de pouvoir proposer un entraînement qui soit individualisé en fonction du profil des gens et de pouvoir leur proposer à chacun en fait de juste pouvoir dire bah tiens donne nous quelques infos sur ton profil et on va pouvoir te construire un entraînement qui sera adapté à toi et ton objectif et ça bah j'avais l'idée depuis quelques temps mais moi seul incapable de construire ça donc il y a eu cette année 2019 où en fait bah j'avais déjà Elodie qui travaillait avec moi depuis le début sur la partie communication graphisme on était deux mais il manquait la partie technologique où on a rencontré Jonathan qui est développeur de sites web de plateformes d'applications enfin c'était il faut forcément développeur pour ce que vous faites parce que c'est du software concrètement et dans le même temps moi je commençais à suivre un petit gars sur Youtube qui s'appelait Iron Human et je me suis dit mais c'est marrant on s'est jamais vu mais j'ai l'impression de partager l'avis de cette personne et je lui ai écrit un petit email en mode hé salut j'aime beaucoup ce que tu fais j'ai un projet si ça t'intéresse d'en parler ah oui c'est né comme ça c'est-à-dire que vous vous connaissiez pas vraiment personnellement avant ah c'est intéressant parce que c'est un peu pareil avec mon associé personnel donc c'est marrant de voir des parallèles comme ça tiens tu t'es mouillé entre guillemets en mode bon bah je vais prendre l'opportunité je vais envoyer un email un DM il va rien se passer sinon et ça a marché comme quoi t'as forcé le truc et quand on force des fois l'opportunité ça fait des étincelles des fois tu sens que c'est le moment t'as un feeling tu dis bon dans tous les cas je vais essayer on verra bien et en fait ça a été la meilleure alchimie possible parce que pour moi le truc principal qui fait que je sais que l'alchimie était bonne c'est qu'on a lancé Campus en février 2020 et que un mois plus tard c'était Covid et on a tenu jusqu'à la fin donc jusqu'à automne 2021 avec une pas trop le droit d'aller courir dehors enfin moyen surtout pas de compétition notre principe c'était entraînez-vous pour préparer des courses donc on a tenu un an et demi comme ça et je pense qu'il y a beaucoup de projets où les gens auraient dit bon bah super c'est bien mais bon tant pis en fait je vais faire autre chose de ma vie parce que t'es bien gentil vous êtes bien gentil avec votre projet qui rapporte rien mais faut que je vive en fait et on a tous réussi à continuer et en fait ça s'est même pas posé la question parce qu'on était tous il y a eu un lien qui s'est créé en fait il y a des fois il y a des alchimies comme ça tu les expliques pas ça marche et c'est comme ça ouais et si je comprends bien au début vous étiez vous avez cofondé le truc à 4 donc vous étiez que 4 c'était aussi un peu dans cette période là en 2021 que t'as eu cette histoire de burnout comme tu l'as dit avant qu'ensuite tu reviennes et que là vous commencez à vous dire bon bah on va engager un peu aussi pour pour tout ça le contexte je trouve ça intéressant que tu places le contexte là dedans est-ce qu'à ce moment là t'étais déjà plein temps YouTube parce que tu étais ingénieur ou tu as fait des études d'ingénieur en tout cas et à quel moment est-ce que tu es passé pro dans bah je sais pas est-ce que tu es devenu pro pour Running Addict ou t'es devenu pro pour Campus ou c'était un mélange de tout ça à quel moment t'as fait le switch alors j'ai fait le switch le 1er juillet 1er juillet 2017 ouais ça fait un bail ça faisait donc 3 ans 3-4 ans que Running Addict existait un an un an et demi que je le prenais vraiment sérieusement et que c'était quasiment devenu un deuxième travail en termes de temps que j'y passais ouais et en termes de revenus c'était déjà un deuxième salaire en termes de revenus c'était compliqué d'en vivre ouais on va dire d'accord surtout quand tu as un salaire d'ingénieur t'es 17 en plus si tu compares ça au salaire d'ingénieur ouais donc mais à ce moment-là en fait j'ai eu un on va dire on pourrait presque dire un pré-burnout de je fais deux jobs et il n'y en a aucune des deux qui marche comme je veux donc en fait ça pourrait vite arriver il n'y a plus rien qui marche et j'envoie tout donc à ce moment-là en fait moi j'étais au Canada j'attendais ma résidence permanente donc pour pouvoir rester à long terme au Canada qui est dépendante de ce que tu fais comme travail ouais bien sûr et YouTuber n'est pas un travail ah c'est tu ne pouvais pas le choisir dans le petit menu ah ok bon d'accord j'ai attendu j'ai eu ma résidence permanente le lendemain j'étais parti ok parce qu'au Canada ça part il n'y a pas de le préavis c'est allez j'y vais merci bonsoir donc voilà on a démarré comme ça bon il y a eu une réflexion avant évidemment mais le principe c'était de se dire j'ai envie de développer ce truc-là je sais que si je ne me lance pas dedans je serais à un moment déçu de ne pas savoir en fait ce que ça aurait pu donner donc là je m'étais donné six mois pour tenter des choses voir comment ça marche et me faire une idée si ça pouvait en fait me rémunérer suffisamment pour vivre donc ces six premiers mois j'ai quand même pas mal cravaché dessus et je me suis rendu compte que évidemment c'était pas mon salaire d'ingénieur mais ça allait et ça me plaisait quand même beaucoup plus de faire ça donc tant que ça me permettrait d'en vivre j'allais continuer ça et il y avait YouTube mais c'était encore le tout début moi j'ai commencé en 2017 YouTube donc c'était toi c'était toi t'as commencé quand un peu avant c'est ça ma première vidéo je crois que c'est octobre 2016 au marathon de Toronto mais 2017 j'ai pas fait grand chose c'est vraiment 2018 que les vidéos ça a commencé à devenir plus pro ou moins amateur on va dire mais oui parce que du coup tu avais le blog et même en 2017 c'était le blog principalement sur lequel tu t'es dit je passe pro je passe blogueur pro je sais pas comment tu as vu le truc et à ce niveau là tu te rémunérais notamment grâce à l'affiliation des partenariats ou tout ça c'est ça moi en fait j'ai découvert sur le tard ce qu'était l'affiliation en fait j'arrive plus à me rappeler quelle personne m'a fait ce déclic si je le savais je pourrais lui dire merci parce que tu as un peu changé ma vie mais j'avais je sais pas je faisais des tests produits de manière mais sans affiliation parce que moi je faisais ça parce qu'aujourd'hui tout le monde le fait juste pour ça je faisais ça en mode bah c'est cool j'aime ça les gens ils lisent et il y a quelqu'un qui est venu me dire mais pourquoi tu ne fais pas de l'affiliation et c'est vrai je dis de quoi tu parles c'est quoi et en fait à ce moment là je me suis dit ah ok donc en fait il peut y avoir une rémunération autre que mettre trois bannières de pub pour avoir un truc qui n'existe plus depuis longtemps et en fait au fur et à mesure de ça c'est là où je me suis dit peut-être que ça peut avec le trafic d'un site bien sûr commencer à donner quelque chose et c'était la première la première étape de tout ça ouais et ensuite il y a eu YouTube il y a le business model et tout ça de YouTube qui est différent avec la vidéo mais qui ramène aussi du monde sur le blog et les deux se nourrissent et tu crées un écosystème autour de Running Addict la marque on dira et derrière vous avez créé une marque différente Campus je suppose vous avez créé une entreprise à part pour cela bien sûr avec tous les tous les cofondateurs et Campus moi je pensais que c'était plus vieux que ça parce que là j'ai l'impression que le succès est quand même au rendez-vous enfin évidemment tout dépend de ton point de comparaison j'imagine mais vous avez combien de membres aujourd'hui je ne sais pas si c'est confidentiel on a passé les 120 000 personnes à abonner à la plateforme payant non d'accord ah oui d'accord ok 120 000 là ça ferait pas mal ah oui 120 000 ok oui parce que il y a la version gratuite ouais et ensuite il y a la version premium c'est ça nous on compte les deux dans le sens où en fait les deux nous intéressent parce qu'en fait il y a plusieurs étapes dans la vie d'un coureur il y a je ne sais pas ce qu'est l'entraînement et je vais me renseigner un peu sur internet au bout d'un moment si je veux préparer une course je vais peut-être prendre un petit plan PDF c'est très bien ouais c'est très bien et après nous on essaye de transférer les gens sur bah essaye Campus gratuitement sur le 12 semaines grosso modo en termes de durée c'est comme sur les PDF que tu vas trouver ouais et en fait pour les gens qui sont vraiment motivés qui se disent ah oui ça me plaît vraiment la course à pied après ils vont devenir abonnés payants donc on a vraiment une stratégie de long terme sur ça et de pas forcer la main des gens en fait parce que de toute manière moi mon point de vue c'est qu'essayer de forcer la main des gens la major partie du temps ça ne marche pas ou ça ne donne pas des clients long terme ça marche à très court terme et encore ouais donc ouais je ne sais pas pourquoi je dis ça non 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 je me demandais j'étais curieux parce que c'est vrai que ça c'est bien développé là vous avez une grosse équipe ouais on est bah du coup en août 2021 on était 4 cofondateurs 4 ouais et 2 ans plus tard à peu près on est 25 25 ah oui ah oui c'est et là parce que du coup moi j'ai aussi mon parallèle personnel où j'ai fait des vidéos etc ensuite j'ai créé la boutique la boutique c'était un peu ok c'est cool ça me plaît etc fast forward 3 ans la boutique est devenue un énorme truc alors qu'au début c'était un peu bah ça va être marrant on va s'amuser puis au final le reste est devenu plus petit toi je ne sais pas quelle vision tu as par rapport à ça parce que tu as fait pas mal de choses tu as fait le blog les vidéos le campus le software et tout et tu as évidemment toujours derrière la création et ton sport là comment est-ce que tu vois la suite même je vais te faire une question un peu difficile si aujourd'hui tu ne dois faire que créer versus que ton entreprise campus par exemple qu'est-ce que tu alors le choix serait extrêmement dur mais ça serait que campus ah oui d'accord donc on est je peux te donner un parallèle c'est qu'en fait sur campus je fais très peu de créat de contenu bah ouais même si ça me frustre beaucoup au quotidien ce que j'aimerais tellement en faire mais comme running addict est quand même quelque chose qui nous apporte aussi à campus de la visibilité bah moi je fais cette partie là et Tristan est beaucoup sur la partie campus mais des fois j'aimerais en fait en faire partie mais je me suis volontairement mis en mode bon on a défini que les rôles étaient comme ça et ça sert à rien que je vienne m'y immiscer pour faire des petits bouts de temps en temps quand j'ai le temps et en vrai je suis dans la créat de contenu sur les podcasts sur le campus talk mais tu vois je le vois pas comme ça parce que j'ai l'impression que je vais juste me poser une fois par mois avec Tristan pour discuter sur un campus talk donc en termes de créat de contenu vraiment de vidéos où t'as un scénario où tout est travaillé ça j'en fais pas du tout sur campus aujourd'hui mais j'aimerais et donc tu te ah donc tu serais sur campus mais tu ferais de la création dans campus ou alors c'est vraiment plus bah là ou je sais pas pour quelle raison aussi tu préférerais plus le côté entrepreneur que le côté créateur c'est dur à répondre mais je pense que le côté entrepreneur aujourd'hui il me te stimule un peu plus il me stimule dans le sens où je me suis découvert quelque chose que je n'avais pas du tout en fait qui n'était pas je n'étais pas prédestiné même quand on a créé campus je ne me suis pas posé la question de hé ça va donner quoi qu'est-ce que je ferais quand ça sera une multinationale de fou j'ai pas cette philosophie de je sais pas si c'est de genre d'école de commerce ou de d'arriver en mode ouais on va lancer ça et puis dans 3 ans ça va être le truc start-up nation et tout là vous avez pas levé 2 millions avant de lancer votre truc non bah non bah très bien moi non plus on a levé un petit peu d'argent grâce à nos nos abonnés en fait on avait testé le concept en crowdfunding ah vous avez fait un crowdfunding c'est vrai on a eu 470 personnes qui se sont abonnées ah ouais un truc qu'on n'avait pas encore créé donc créé et acheté c'est à dire vous avez fait un genre de pré-vente quoi c'est ça ouais mais on l'avait pas encore créé à ce moment là donc de se dire t'as quasiment 500 personnes qui te font confiance pour dire pour donner preuve qu'il y a un intérêt quoi je pense que c'était entre 100 et 120 euros selon le palier à cette époque là c'était quand même bah ça nous a mis une petite responsabilité aussi bon bah maintenant faut qu'on y aille attends il faut développer le truc il faut leur donner c'est pourquoi ils ont ils ont acheté ah ouais c'est trop bien et là alors c'est peut-être un peu prématuré je sais pas mais est-ce que vous avez une vision un peu à ce niveau là parce que vous êtes pas dans la start-up nation de fou mais peut-être que vous voyez développer à fond développer pour vendre est-ce que vous avez vous voyez vous en êtes peut-être pas encore là mais après vous êtes quatre cofondateurs moi je sais pas ce que c'est mais est-ce que vous avez quelque chose vers lequel vous vous dirigez en tant qu'équipe moi je peux te donner mon avis qui est tant que je m'amuse je parlais d'un jeu je sais plus à ce quel moment je parlais de ça mais je disais c'est comme un jeu en fait l'entrepreneuriat pour moi c'est comme un gros jeu de rôle ou de stratégie risque ou de jeu ce genre de jeu où tu construis quelque chose et en fait tant que j'ai ça moi ça me le reste ne m'intéresse pas on peut parler de chiffres et tout ça mais les chiffres sont juste des indicateurs de cool ça nous permet de je gagne un peu au jeu ou je peux jouer plus longtemps ouais je peux jouer plus longtemps et je peux recruter les gens parce qu'on a des candidatures spontanées tout le temps de gens on se dit mais c'est passionnant ces gens là j'ai envie de travailler avec on peut pas travailler avec tout le monde malheureusement mais à chaque fois qu'on recrute des personnes je suis épaté là on en avait trois trois qu'on a recruté dans les deux derniers mois qu'on a rencontré pour la première fois à Lyon et j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont là dans l'équipe depuis des années en fait dans le sens où il y a une intégration il y a une alchimie avec tout le monde et construire une équipe en fait c'est ce qui est devenu le truc que je préfère de me dire voir qu'il y a des gens qui travaillent ensemble qui font des merveilles ensemble parce que t'as choisi les bonnes personnes et apprendre à comprendre les profils des gens quelles sont les forces quelles sont les faiblesses comment on les utilise bien utilisé dans le sens positif évidemment ça je trouve ça mais passionnant c'est pour ça que j'aime la création de contenu mais ça je trouve ça plus enrichissant sur le long terme encore que la création de contenu même si j'aimerais bien ne pas avoir à répondre totalement à cette question pour l'instant il n'y a pas de raison que tu doives mais tu l'as déjà mentionné ne serait-ce que dans un post il n'y a pas longtemps juste en arrivant là que t'es assez introverti que ça te fatigue pas mal d'être entouré de beaucoup de personnes etc que quand tu dois venir faire des rencontres où il y a beaucoup de gens etc ça fatigue répondre parler à des gens toute la journée c'est fatigant t'as un peu commencé quelque part à faire tes vidéos et ton blog tout seul chez toi devant ton ordi ou bien tout seul avec ta GoPro en courant et puis derrière tu te retrouves à faire des conférences devant plein de personnes d'avoir une grosse équipe à gérer etc ça va tu t'es adapté à ce niveau là c'est pas trop pesant d'avoir une équipe d'être socialement beaucoup plus entouré si justement c'est quelque chose pour lequel t'avais pas vraiment signé au début au début t'as signé pour faire un petit blog tranquille tout seul tu vois en fait je pense que je suis pas extrêmement introverti mais comme toujours il y a un curseur à placer moi je sais que trop d'interactions sociales après j'ai un besoin de laisser moi tout seul dans mon coin idéalement je sais qu'après un événement comme ça j'aimerais avoir une journée 100% tout seul où je vais être posé regarder des trucs et être avec moi mais il y a aussi ce côté où en fait pour moi il y a une sphère où il y a des gens dedans et des gens dehors et je fais rentrer des gens dedans et une fois qu'ils sont rentrés dedans je suis heureux d'être avec même si je veux pas être 24h sur 24 je suis pas ce genre de personne mais j'ai passé beaucoup de temps avec mon équipe et j'ai envie de passer du temps avec ces gens là surtout qu'on travaille tous à distance donc là je suis heureux de passer du temps avec c'est des belles personnes je suis content en fait de les voir interagir et en fait j'ai du mal à expliquer ce côté introverti j'ai du mal à rencontrer beaucoup de personnes différentes que je ne connais pas alors qu'en fait il m'amène que du que du positif en fait c'est très dur à expliquer je comprends mais moi je fonctionne pareil donc je comprends ce que tu dis et ce que tu vis moi c'est la même chose mais c'est vrai que c'est pas évident t'es content tu es content quand tu l'as fait mais c'est vrai que t'as quand même envie il faut que je me ressource un peu là parce que ça m'a ça m'a explosé émotionnellement un peu aussi je suis épuisé épuisé de plus en plus suivant l'exposition et tout mais ouais je comprends l'idée et ce côté un peu parce que c'est vrai que t'as commencé tout seul on peut se dire que t'étais un peu artisan au début tu faisais tes choses tout seul un peu freelance peut-être éventuellement quand tu fais un peu du coaching ou quoi même s'il me semble que t'en as pas fait ou pas beaucoup il y a eu un petit peu il y a eu le côté entrepreneur où là t'as plus tu gères une équipe mais il y a aussi le côté un peu manager où là il faut gérer les gens leur dire ce qu'ils doivent faire ce qu'ils doivent pas faire c'est une casquette qui est encore différente je sais pas si c'est un rôle que tu as parce que tu dis que tu adores les ressources humaines les ressources humaines il y a un peu de management suivant qui s'occupe de quoi est-ce que c'est un rôle qui te plaît c'est un rôle que quelqu'un a été engagé pour faire spécialement ou est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire alors tu t'es découvert moi je me trouve être un mauvais manager ok à chaque fois que je dis ça j'ai l'impression que les gens qui sont avec moi sont pas forcément d'accord mais moi ma perception c'est que je suis pas fait pour ça je reste un créatif enfin un créatif dans la stratégie dans la vision de ce que j'ai envie de faire dans amener des idées ouais et en fait je trouve que ce profil là est différent de quelqu'un qui va gérer les choses les emmener et en fait on est complémentaire avec d'autres personnes dans chez les cofondateurs mais aussi dans l'équipe dans les recrutements qu'on a fait des personnes qui vont être plus orientées sur ça et amener les projets amener les choses moi je suis plus un élément perturbateur en fait donc dans le bon sens du terme si tu l'utilises bien c'est à dire t'amènes des idées au bon moment et après tu vas avoir des personnes qui vont les réaliser mieux que ce que toi tu aurais fait en fait mais manager en tant que tel je sais que c'est pas mon rôle après il y en a forcément une partie dans ce qu'on fait mais c'est pas ma grande force je vois ouais c'est marrant moi j'ai le même pareil pour moi dans ma structure perso c'est pareil je préfère la stratégie la vision le côté entrepreneur et le côté création management opérationnel j'ai mon cofondateur il est incroyablement fort là dedans et on s'est bien trouvé comme quoi il faut justement on peut pas avoir toutes les pièces du puzzle soi-même notamment quand on veut créer quelque chose qui soit bien moi j'ai bien expérimenté avec campus j'ai suivi un plan campus pour un marathon ça s'est parfaitement bien passé et j'aime beaucoup cette plateforme et même la communauté qu'il y a et tout c'est un très beau un très beau très belle création et si quelqu'un a envie de commencer je lui conseillerais d'utiliser le code Eric Flag sur campus campus.coach bien sûr parce que ça soutient mon travail ça soutient le podcast ça soutient le travail de Nico et de toute son équipe et puis c'est tout bon d'aller courir et d'être bien encadré quand on a un programme on sait où on va et c'est génial Nico c'était un plaisir d'avoir pu prendre deux heures de ton temps pour discuter c'était vraiment c'était vraiment très très cool je mettrai tous les liens de Nico de son blog de sa chaîne de la plateforme campus en description et puis je me réjouis de continuer de voir cela alors le podcast va sortir un peu après qu'on l'ait enregistré je ne sais pas où on en sera vis-à-vis de ton marathon on ne devrait pas être loin j'espère que ça s'est bien passé ou que ça va bien se passer en tout cas et je me réjouis de continuer de pouvoir suivre aussi tes vidéos de progression notamment les vidéos de documentation de course et tout je me doute bien que tu fais les courses aussi pour que ça soit un objectif perso mais tu fais des vidéos dessus ça te fait aussi kiffer de sacrifier un peu de performance pour faire des belles vidéos peut-être donc je me réjouis de voir tout ça et c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast pour de vrai ce coup aussi plaisir partagé et merci puis on se capte très bientôt merci encore à tout le monde d'avoir regardé le podcast laissez un petit 5 étoiles dessus avant de partir on vous dit au revoir et on se retrouve je l'espère la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci beaucoup et à bientôt ciao merci